... Non 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 ! Ils sont super gentils ! Ah ils sont super gentils, oui c'est ça ! Et puis ça c'est ma voiture donc s'il te plait quand même ! Ah pardon, excusez-moi ! Fabien, je viens de sortir de l'hôpital, j'allais t'appeler ! Donna, excellent, je peux venir te chercher, je suis euh... ...je suis tranquille. Au revoir, t'as ma soeur ! Au revoir les croûtes ! Quoi ? J'ai terminé ! Oui, y'avait les croûtes, oui ! Oulah, t'as des choses à me raconter toi ! Hum 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 hum, complètement ! Ah 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 ah, t'as des choses à me raconter, gros ! Complètement ! Ok, euh... On se rejoint où, gros ? Devant l'hôpital ! Je suis à l'entrée de l'hôpital ! Ok, eh ben écoute, j'arrive, je viens de faire de l'essence, j'ai récupéré le camion, j'arrive ! Très bien ! À de suite ! À de suite ! Joséphine, tout va bien ? Oui, Donatien ! Je cherchais des bouteilles d'eau, justement ! Est-ce que vous cherchiez des bouteilles de vin ? Euh non non non, alors déjà... Oh la messe ? J'ai été délestée quand même de quelques dollars... Oh excusez-moi ! Excusez-moi, mais vous connaissez, les affaires sont les affaires et je me suis confessé auprès de mon père ! Ah d'accord, vous l'avez... Vous l'avez... Vous l'avez aperçu, récemment ? Pas aujourd'hui, c'était hier ! Ah d'accord, et... Il a béni notre établissement, sachez-le ! Si vous buvez du vin de par chez nous, c'est du vin béni ! Ah ! Vous avez fait d'accord, avec du vin de messe finalement ! Exactement ! Donc si vous voulez en acheter quelques-unes, sachez que vous aurez un petit coin de paradis en plus ! Ah bah bien sûr ! Et comptez-vous par la chorale à l'église ? Je vais y réfléchir ! Oh bah réfléchissez-vous, parce que si vous voulez aller au paradis, après les entourloupes que vous nous avez fait, ça remettrait la balance en place ! Ce n'était pas une entourloupe, c'était une simple erreur ! Sachez qu'il n'y a pas plus honnête homme dans cette ville que moi ! Voilà ! Non, je ne mets pas en doute vos capacités... vos capacités générales, mais je me suis sentie un petit peu roulée dans la farine, si je peux me permettre un langage un petit peu familier de la sorte... Je vous permets. Vous êtes plus en forme ? 100 millions de dollars retrouvés ? Oui. Qui est ce Lemmy Johnson ? 100 millions de dollars retrouvés. Donatien ? Oui, non, excusez-moi, j'étais en train de penser à autre chose, pardon. J'ai l'impression de ne plus avoir votre attention... Oh, excusez-moi, oui, Joséphine, tout va bien ? Oui, voilà, mais ça, vous êtes un peu trop sur votre téléphone, il semblerait que... Non, c'était juste que cette news a... C'est mon ami Earl qui a écrit cette nouvelle, donc forcément, je... Qu'est-ce que c'est ? Bonjour ? Bonjour, vous pouvez me prêter 100 dollars ? Non. OK. Joséphine ? Oui ? Alors... Euh, que diriez-vous de prendre quelques bouteilles... Oui ? Même 200, ça va ? Non. Ah. Euh, Joséphine, pardon, excusez-moi. Oui ? Euh, que diriez-vous de quelques bouteilles d'eau rouge ? Euh, non, non merci, euh, j'ai déjà euh... Fait affaire euh... Avec vous, récemment... Euh... Je suis à la rue, j'ai juste besoin de 100 dollars. 100 dollars ? Combien est-ce que vous avez sur vous, monsieur ? Mais... Je suis à la rue. Mais... Vous avez rien sur vous, monsieur ? Attendez... Lisez. Console burst again, need money to... For help ? Oh, écoutez... Regardez Joséphine ! Il me demandait 100 dollars ? Je lui en donne 150 ! Oh, vous êtes de générosité ! Oh, c'est bien avant ! Voilà ! Voilà ! Vous avez vu ça, Joséphine ? Ah oui, le... Vous avez été touchée par la grâce du Seigneur ! Exactement, Joséphine ! Eh, plus... Eh, n'abuse 3 000 ! Je t'avais pas dit de mettre... Je t'avais pas dit de mettre un truc sur tes... Je t'avais pas dit de mettre un truc sur tes... Je t'avais pas dit de mettre un truc sur tes... Ok... Bon, vous voyez que je suis quand même un saint homme, Joséphine ! Ah oui, oui, non mais je... Je n'en doutais pas, vous vous êtes excusée ! Maintenant que j'ai été témoin de cet acte de... De bienveillance ultime, je... Je suis touchée et j'ai pleinement confiance en vous ! Bien sûr, évidemment ! Euh... Que diriez-vous de me prendre quelques bouteilles de vin béni ? C'est un petit peu... Incongru de faire ça dans un établissement... Ecoutez, j'ai des amis partout ici ! Je suis... Je considère le docteur Maison comme un frère, soyez-vous ! Ah, comme un frère ! D'accord, très bien ! Eh bien, pourquoi pas ? Attends, Fabien, deux secondes, je discute avec Joséphine. Connais-tu Joséphine ? Non, jamais... Enchanté, salut Joséphine... Je disais que le prêtre avait béni notre établissement à Joséphine... ...Fabien. Ah bon ? Oui, 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 Fabien, Fabien. Oui, oui, complètement, non mais complètement, bien sûr, bien sûr, bien sûr ! Vous êtes sûr qu'il l'a béni ? Ah bien sûr ! Je suis allé à son église hier soir ! Si, si, complètement, il l'a béni. D'accord, ok. Complètement ! Et du coup, Joséphine vient de me voir... Oh j'ai... Complètement par hasard, j'étais en train de donner de l'argent à un SDF... ...et Joséphine était dans le coin... ...et elle m'a vu faire cet acte de bonté tout à fait désintéressée, bien sûr ! Et maintenant, nous étions en train de discuter sur... ...pour qu'elle puisse prendre un peu de mon vin béni, bien sûr ! Bien sûr, bien sûr ! Oui, non... Nous, on est très 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 proches complètement de... ...de cette église, on est très très proches de tout ça... D'ailleurs, attendez, parce que j'ai encore un peu d'argent à donner à un SDF... J'arrive, une seconde ! Ah, c'est Fabien, ça ! Vraiment, c'est tout... C'est tout à fait lui, quoi ! On appelle le cœur sur la... On est comme ça chez... Chez Montazac Thorez, hein, Joséphine ! Oh oui, non mais c'est... Vous êtes d'une bienveillance, alors là je... Je suis prête à faire affaire avec vous ! Ah bah écoutez, combien est-ce que vous avez sur vous, Joséphine ? Oh bah écoutez... Combien est-ce que vous êtes prêts à dépenser pour du vin béni des dieux ? Deux dieux ! Du vin béni des dieux ? Mais des mille et des cent, je pense ! Mais c'est-à-dire ? Et plus exactement ! C'est-à-dire ? Oh, je dirais bien dix mille dollars ! Oh, dix mille dollars ! Écoutez ! Vous savez quoi ? Le vin à la base, il coûtait... Il coûtait... Dans les deux cent cinquante, deux cents, mais depuis qu'il a été béni, il est monté à cinq cents. Mais vu que vous êtes une amie, je le fais à quatre cents. Du coup... Quatre cents... Dix mille divisé par quatre cents, ça vous fait à peu près... Quinze bouteilles. Ça fait quand même une sacrée augmentation. On capitalisez sur le seigneur, en fait, si on résume. Je me suis permis de lui donner aussi à manger et à boire. Rémi sûr. Oh là là... Écoutez, je vous donne quinze bouteilles de rouge et vous me donnez dix mille. Vous avez capitalisé sur le seigneur, quand même ! Mais je ne... Mais... Si c'est argent, le seigneur veut que je l'aie, Joséphine. Car il a béni mon établissement par la voix du prêtre. Ça se tient comme raisonnement, finalement, quand on y réfléchit. Évidemment. Allez, je vous donne quinze bouteilles de rouge et les dix mille dollars, s'il vous plaît, Joséphine. Alors d'accord, ça marche. Ah, merci beaucoup, Joséphine. Quinze bouteilles pour dix mille ? Oui, bien sûr ! C'est du vin béni, bien sûr. Oui, c'est une sacrée offre, tout à fait. Ah oui, c'est une sacrée offre. Là, c'est une sacrée... Et on vous met extrêmement bien, parce que pour le coup, on en vend rarement des aussi peu chers. Des bouteilles. Ah bah oui, je... Merci beaucoup, Joséphine. Je suis ravie que vous ayez trouvé la voix du seigneur. Mais... Fabien, il me semble que tu viens de donner de l'argent à SDF à l'instant. Oui, complètement. Je lui ai donné un peu de thunes et puis même j'avais de quoi manger et boire, je lui ai donné l'ensemble de ce que j'avais. Ouais, complètement. Afin qu'il puisse se reconstituer et peut-être un jour sortir de cet état compliqué, ouais. Bien sûr ! Vous avez entendu ça, Joséphine ? C'est incroyable. Mais alors franchement, j'ai une confiance aveugle en vous. Si seulement vous pouviez venir à la chorale avec le pasteur, alors ça, ce serait formidable. Quand est cette chorale ? Alors il faut qu'on s'organise avec le pasteur. Vous avez le numéro du pasteur ? Oui, je l'ai, bien sûr. Ah bien, très bien ! Attendez, on est proche évidemment de cette église. Évidemment ! Si je devais supprimer tous les numéros de mon téléphone pour n'en garder qu'un seul, ce serait celui du pasteur, croyez-moi. Non, et le mien un peu aussi, fin... Et peut-être bien le tien, Fabien ! Bien sûr ! Bien sûr ! Ça fait un sens de l'humour très particulier ! Mais ce n'est pas de l'humour, c'est ce que je pense ! Nous, c'est des barres, c'est des barres, c'est des barres, mais euh... Alors, je ne parle pas votre langage, excusez-moi. Vous êtes jeune, trop jeune pour moi visiblement, et je ne comprends pas exactement tout ce que vous me dites, mais... Vous me donnez quel âge ? Oh bah euh... 20 ans ? Des catastrophes à chaque fois. Des catastrophes, Fabien, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Quel âge a-t-il ? Je fais une bourde ? Non, pas du tout, bah écoutez, moi j'ai 41 ans, mais si vous dites que j'en ai faim, il n'y a aucun problème. C'est moi le jeune dans la... C'est moi le jeune. Je retrouve ma fougue. Fabien, oui, mais vous dites des barres, ça c'est un truc de... Et vous, Joséphine, quel âge avez-vous ? Moi j'ai 45 ans et je suis veuve. Ah, veuve ? Mais que s'est-il passé ? Ah, félicitations ! Bah non, non, Fabien ! Non, c'est terrible ! Ah oui, non, bah oui, non, c'est horrible ! C'est horrible ! Que s'est-il passé ? Oui, bon, enfin c'était quand même un très mauvais parti, donc... Ah, ah, c'est-à-dire ? Ah bah bravo alors ! Bravo, félicitations pour le veuvage alors ! C'est euh... Alors là, d'accord. Mais bon, félicitations, ce n'est pas très conventionnel, surtout si Jésus nous entend, mais voilà. Mais c'est le cochon ! Mais c'est le cochon ! Y a un problème ? Les croûtes viennent chercher leur cochon. Y a un cochon là-bas. Hmm. Ouais. Etrange histoire, n'est-ce pas ? Hmm. Et donc vous êtes veuf, mais que s'est-il passé en fait, Joséphine ? Oh, c'est un petit peu... Un petit peu... Bah il est mort, je pense ! Oui, non mais ça, je m'en doutais, Fabien ! Il est mort, effectivement, oui. C'est souvent ce qui arrive quand on est veuf, oui. Ah, effectivement, oui. Et pouvez-vous m'expliquer pourquoi les croûtes ont un cochon, vu que vous les suiviez ? Alors, nous étions euh... Alors c'est très compliqué, nous... Nous étions dans la ville, et puis tout à fait, j'ai rencontré les croûtes... qui ont insisté pour aller à l'animalerie. Moi, je voulais qu'ils aillent voir Jésus d'abord, mais... Bon, passons à l'animalerie d'abord. Et ils ont voulu acheter un cochon. Euh... Ils m'ont dit que c'est parce que les sangliers de votre domaine leur manquaient particulièrement. Oh... Tu entends ça, Fab ? Oui, j'entends. Après nous, les sangliers, on a lié avec eux une histoire qui est un peu plus que simplement une relation amicale avec des animaux. C'est-à-dire que c'est le sang... Pas bien les baisses. Pardon ? Pardon ? C'est une plaisanterie, c'est une plaisanterie évidemment ! Mais oui, on adore les bains ! C'est évidemment une plaisanterie ! Mais merde ! C'est évidemment une plaisanterie ! C'est évidemment une plaisanterie ! Je ne suis pas très réceptive à l'humour que vous employez tout de même. Et pourtant, il est excellent. Tout comme notre vin d'ailleurs, voire même, on a un meilleur vin qu'humour, si ça peut vous rassurer. Ah d'accord, ok. Bon, ça ne sera pas très compliqué cela dit, mais très bien, très bien, parce que je ne suis pas très réceptive à... D'accord, ok, très bien, je suis rassurée. Pas de soucis, Joséphine. Écoutez, je vais vous laisser avec monsieur qui fait la charité là-bas. Je vous propose que vous lui apportiez Dieu, et... Mais je vois ces parties intimes, je viens de voir, je... J'ai tourné la tête et d'un coup... Ah, écoutez, je ne sais pas, dites-lui de cacher ces parties intimes alors, si vous êtes tant choqués. Ah oui, c'est ce que je vais faire, mais c'est... Ah voilà, regardez, il les a cachés. Ah oui, bah d'accord. Voilà. Il faut que je parle affaire avec mon partenaire, vous comprenez bien sûr. Merci Donatien pour votre générosité. Évidemment, évidemment, vous savez que j'ai le cœur sur la main. Évidemment. Votre bonté, n'hésitez pas à rejoindre l'église et la chorale. Bien sûr, bah prévenez, envoyez-moi un SMS... Quand vous désirez faire cette chorale, bien sûr. Très bien, eh bien, je ne manquerai pas de vous contacter. Bien sûr. Allez, à bientôt Joséphine. À bientôt Donatien. Oui, au revoir. Au revoir. Fabien, on y va ? Il faut qu'on parle. Bien sûr, bien sûr. Parfois, ils proposent les sons de sauvage aussi. Oui ? Non, c'est bon ? Ok. Où est Basile ? J'en sais rien. Bon, ça va mieux, toi ? Oui, ça va très bien. Mais tout ceci était un plan, mon petit Fab. Je vais t'expliquer tout de suite. Heu... Heu... Tu veux conduire... Non, 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 non. On va voir avec... Hein ? On a commis. Ok. Amène-moi à la banque la plus proche. Mais... Tu veux vraiment conduire... Mais non, mais c'est juste que tu n'es pas rentré ! Bien sûr, mais je... Je sens que tu veux... Amène-moi à la banque la plus proche, mon petit Fab. Je vais t'expliquer ce qui s'est passé pendant le braquage. Heu... On ne peut pas monter tous les deux dans une banque. Non, 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 mais juste, amène-moi. Je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Attends... Attends, je mets sur mon GPS une seconde, mais... On voit. Y'en a il y a à côté ! On est bénis des dieux, gros. Et c'est ce que je t'avais dit, hein ? C'est vrai. Écoute-moi bien. Quand on était à la banque, tout à l'heure, quand on était en otage à la banque... Tout à fait. J'ai manipulé les preneurs d'otages pour qu'ils me donnent 4 mallettes remplies d'argent. Remplies d'argent ! Sauf que, vu que nous étions censés vendre des bouteilles, mes poches étaient pleines. Du coup, pour vider mes poches, j'ai bu les bouteilles. C'est pour ça, j'ai compris... J'ai compris quand j'étais pété. Ça, j'ai compris. J'ai bu les bouteilles, mais j'ai les 4 mallettes sur moi. Donc tu as combien sur toi ? Eh bien, je ne sais pas. Je vais le découvrir. Donc tu vas déposer ça à Africa ? Bah, je pense. Je ne sais pas... Attendez. Attends. Je vais... Je vais tenter de voir... Pacific Bank. Attends. C'est pas autre chose ? Attends. Non. C'est la première fois qu'on me donne des mallettes comme celle-ci, Fabien. Du coup, je ne sais pas trop comment ça marche. Il faut que j'aille voir avec lui. Doucement, hein. Bien sûr. Doucement, hein. La dernière fois qu'on a été ici... Je m'écarte, tu me dis... Bien sûr. Comment ça marche ? Hi there. Comment je... Merde. Non. Je ne peux pas le faire. J'ai l'impression qu'il les accepte pas, hein. Je... Je... Fabien. Dis-moi. Je ne sais pas comment déposer ces mallettes. Hi there. Il les accepte pas, lui ? Oh, Pello ! Pello ! J'ai l'impression qu'il les accepte pas, hein. Est-ce que toi, tu peux prendre, s'il te plaît... Mon argent. Oui. Do you speak French ? Hi there. Non, il ne parle pas. Bon, écoute, en attendant, je vais déposer le reste de mon argent. Bien sûr. Euh... Hi there. Oh pardon ! Non ! Bon ! Il faut que tu partes, Fab. Fab, il faut que tu partes d'ici. Fab, il faut que tu partes. Tu sais comment je suis dans les banques. Hi there. Fab, il faut que tu partes, Fab. Tu pars maintenant ? Il faut que tu sors de la banque, sinon je ne peux pas déposer. Sinon je vais te faire mal. Hi there. Hi there. Eh... Dona, arrête ! Non, Fab ! Dona, arrête de... Fab, il faut que tu... Arrête de flapper partout ! Dona, calme-toi. C'est bon, c'est bon, j'ai déposé. Faudrait que j'allais voir le psy. Mais je sens que si je lui parle d'argent, il va me trouver une carabistouille à me mettre dans le derrière. Hmm... C'est drôle l'histoire. Fab ! On va essayer de trouver la solution par rapport à ces mallettes. Ces mallettes d'argent, il y a écrit Pacific Bank dessus. Mais quand je regarde sur le GPS que j'ai dans ma poche, je n'ai pas l'impression de voir une banque qui s'appelle comme ceci. Est-ce qu'on appellerait pas un truand pour savoir qu'est-ce qu'il fout des mallettes ? Ah oui, mais sauf que s'il sait qu'on a des mallettes... Ça nous met dans la merde ! Hmm... Je peux avoir une idée. C'est-à-dire ? Je peux essayer d'appeler Miguel. Oh... La dernière fois, Miguel... C'est compliqué. Bah, je veux juste... Je veux juste devoir lui dire... Parce qu'en gros, il m'a parlé du moot-o-moot. D'un certain montant. Montant. Bah, je peux lui dire, bah, pour le moot-o-moot, comment je ferais pour déposer cet argent ? Tu vois, juste pour... Vas-y, appelle-le, demande-lui. Je regarde un petit peu ce que j'ai. Je suis curieux. J'aurai héri. Ouais, j'aurai héri un de ces quatre. C'est l'action de journaux. Oh, je sais ce que je vais faire. C'est Earl Bailey, Wessel News, j'écoute. Earl Bailey, c'est Donatien de Montazac à l'appareil. Oui, oui, bonjour, monsieur Montazac, comment allez-vous ? Ça va bien et vous-même ? Oui, oui, écoutez, ça va. Oui, oui, très bien, très bien, très bien. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Écoutez, bah, un peu la même chose que d'habitude, mon cher Earl. Ah, vous avez des informations ? À propos du braquage de la méga-banque de l'autre jour. Il se trouve que j'étais à l'intérieur et j'ai quelques informations à vous donner. Ah, oui, 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 bah écoutez, d'accord, très bien. Vous me laissez un petit temps parce que là, je suis actuellement à pied, mais euh... Écoutez, envoyez-moi un message quand vous êtes disponible. Je vous enverrai ma position. Oui, d'accord, très bien, on fait ça. Merci à tous de nous. Merci beaucoup, au revoir. Message. Terrible. Le cochon des croûtes est mort. Bon alors... Il a fait son affaire avec Miguel. Avec Miguel ? La Pacific Bank. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Il n'y a aucune banque que je connais qui s'appelle la Pacific ? Hum hum hum. Hum... C'est une sacrée petite baraque, ça. C'est pas très loin de la plantation. Hum... Tu m'intéresses. Toi, tu m'intéresses pas. Toi, tu m'intéresses. Bon. Au revoir. Si jamais. Hum... Faut fermer le camion. Très bien. Fab, alors ? Ok, la bise. Fab, alors ? Bon, euh... Comment te dire ? Il m'a dit, si jamais t'as de l'argent à blanchir, dis-le à Moutemout. Euh, dis-le à Miguel, pardon. Je l'appelle Moutemout parce qu'il me parle que à Moutemout. Hum hum. Et donc du coup, c'est compliqué parce que là... Je suis dans une situation où il m'a pas trop dit. Il m'a juste dit, tu veux blanchir, il faut... Dis-le à moi, quoi. Ah, c'est improbable. On est obligé de passer par lui pour blanchir de l'argent. Il y a peut-être mieux, non ? Bah, mais qui ? Ben... Faut qu'on te demande... Bah du coup, demander qu'on m'a blanchir de l'argent à des policiers, ça me semble un peu compliqué, j'avoue, mais... C'est un peu compliqué. Écoute, je vais appeler Miguel et je vais lui dire. Tu vas lui dire quoi ? Je viens de l'avoir, hein. Bah, je vais lui dire que j'ai des mallettes à faire blanchir, quoi. Ah, tu lui dis... Mais non, parce que du coup, il va comprendre que j'ai blanchi. Mais tu lui as dit quoi ? Ah, moi, je lui ai dit, imagine, j'ai des mallettes à blanchir. Il m'a dit, ouais, c'est ça, tiens. Y'a quelque chose ? J'ai dit non. Ah bah là, là, je ne sais pas trop quoi faire. Comment on peut s'en sortir, Fab, avec ça ? Parce que là, j'ai des mallettes, je sais pas... Je sais pas combien y'a d'argent dedans. Et là, j'ai l'impression que... Bon, est-ce qu'on irait pas les déposer ? Ouais, ça craint, hein. Les déposer où, ça ? Bah, au domaine, en attendant d'avoir un peu plus d'infos, quoi. Ah oui, mais sauf qu'on n'aura pas plus d'infos ! Écoute, si tu veux appeler Miguel, vas-y. Je pense que c'est la meilleure solution, hélas ! Dis-lui que tu viens de le choper à l'instant, alors. Non ? Écoute, je vais voir. Je vais voir, je vais voir. Ça dépend ce qu'il va me dire. Difficile. Il m'a raccroché au nez, il a pas répondu. J'ai tenté de rappeler. Il a raccroché instantanément ? Oui, oui, enfin, il a pas répondu, en fait. Attends, je vais essayer de rappeler. Je viens de l'avoir. Oui, oui, donc pour moi, c'est volontaire. Ouais, il veut pas me parler, hein. C'est un peu chien. Il veut pas me parler. Après une scrupuleuse encaisse, groupe 6, c'est innocent de toute contribution. Le rift de braquage de la Pacifique. Groupe 6, c'est qui ? Je sais pas. La Pacifique ! Pacifique. Bah c'est ça, c'est cette banque-là, mais je la trouve pas sur la carte. Attends. C'est la grosse banque dans laquelle on était, mais je ne sais pas où elle se trouve ! On était pas très loin de... Ouais, mais le truc, c'est que si on vient avec des mallettes de leur argent volé, ils vont faire... Eh oh ! Tu comprends ? Est-ce qu'on a vraiment ici dans... T'as combien de mallettes en tout ? Quatre. Et je sais pas combien il y a d'argent dedans. Donc là, on a des... Je sais pas, des centaines de milliers de balles. On a aucune idée de ce que c'est, comment ça fonctionne... Euh... C'est compliqué cet argent. Et tu peux pas... Tu peux pas le récupérer toi, directement ? Non, je ne peux rien faire. Dis-toi bien que je ne peux rien faire. Euh... On est pas dans la merde. On est pas dans la merde, parce que Miguel il te répond pas ? Non. Parce que sinon, moi je connais pas de truands. Je connais beaucoup de gens très honnêtes, mais pas de truands. Bah je connais beaucoup de gens honnêtes aussi, et peu de truands bien sûr. Surtout que je n'ai reconnu aucune voix dans la... Ils avaient tous des voix modifiées, bien sûr. Et ils étaient tous masqués, donc euh... Hum... Parce que c'est... Ce n'est pas ouvrable. Ce n'est pas ouvrable. Ok. Regarde, regarde, écou... Je vais t'en donner une, regarde. Regarde par toi-même. Ils sont simplement fermés. Comment ça ils sont simplement fermés ? Les... Les balettes, tu veux dire ? Oui. Bah comment on les ouvre ? Eh je sais pas quoi. Il y en a non plus ! Hum... Est-ce que... Hum... Non. Je sais que... Je sais que le capitaine il était plongé dans des affaires... Ah non mais on va pas demander au capitaine ! Hum... On n'empochera jamais cet argent sinon ! Hum... Tu comprends ? Si sûr. Très emmerdant. Non. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait Fab ? Écoute euh... Écoute, 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 écoute... Pfff... En qui tu as confiance ? Personne. Pour être tout à fait honnête. C'est peu de problème. Et non, si en vrai les gens en qui je pourrais avoir confiance... Ne peuvent probablement pas savoir comment blanchir de l'argent bien sûr. Tu t'en doutes ? Hum... J'imagine bien ouais. Je voulais tenter une dernière fois de rappeler Miguel. Monsieur du... Monsieur du Mouillac ? Monsieur... C'est le nation de Montazac à l'appareil ! Oui, Monsieur du Mouillac. Montazac. 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 Écoutez, Miguel. Si ? Euh... Comment allez-vous depuis notre dernière petite mésaventure ? Coussicoussa. Coussicoussa, c'est-à-dire ? Coussicoussa, on s'est échappé. Coussà... Il y a une connard, il a fait péter plein de trucs. C'est-à-dire ? C'est Pichon. Mais vous avez eu l'argent quand même. Pas tout. Ah, pas... Les Pichons, ils viennent quand même une million de dollars. Un million de dollars. Ah oui. Un million de dollars ? Pichon, il a... Il vient de clamer... Un ou un et demi million de dollars. Pichon, vous dites ? Oui. Ah d'accord, donc c'est Pichon, d'accord, ok. Il avait la camionnette avec les sacs... Et Pichon, il a tiré sur la police et il a fait tout péter. Ah d'accord, donc Pichon, très bien, ok. Euh... Une autre question, euh... Il se trouverait peut-être que... Rappelez-vous, j'avais demandé quelques compensations financières, rappelez-vous, puisque ça m'avait bien mis dans la mouille cette histoire, vous vous rappelez ? Si, 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 il va gérer, il va gérer. Non mais... Oui, alors effectivement, mais... Il se trouve que l'un de vos collègues a eu le coeur sur la main... Il m'a donné quelques mallettes. Si. Qu'est-ce que... Je ne sais pas comment les utiliser, ni comment... Quoi faire avec, en fait. Il faut qu'il vous appelle demain. Demain ? Si, parce que là pour l'instant il est le SWAT. Comment ? Il est le SWAT. Le SWAT ? Si, dans mon quartier, c'est compliqué. Oh mais... mais qu'est-ce que je fais de mes mallettes moi ? Mais vous les gardez chez vous ? Vous les posez ? Tranquillement ? Et demain dans le journée on se voit ? Vous êtes là le journée ? Euh... Oui, vous voulez dire dans combien de temps à peu près ? Le journée ? En journée ? Si, le journée. Bah très bien. Bah écoutez, on va rentrer sur notre territoire et on vous attend alors. Dans notre... Mais il est le journée ? Vous êtes là il est le journée ? Vous voulez dire dans... Demain ? Oui, je pense. Mañana ? Je pense ? Si. Et... Il peut venir à 10h, 11h, midi, 13h, 14h ? Je... je... je ne pourrais pas vous dire Miguel. 15h ? 16h ? Je ne pourrais... je ne peux pas vous dire Miguel. 12h ? Je ne peux pas vous dire. 20h ? 22h ? 22h ? Je ne peux pas vous dire. Je vous tiens... Mais du coup... Mais... Personne ne peut rien faire pour mes mallettes. Si mais pas là parce qu'on a pas le... Il nous soit devant chez moi. Je vois mais vous ne pouvez pas vous échapper de chez vous. Mais ils sont pas chez moi ! Qu'est-ce qu'il y a un point de téléphone ? Je dois rentrer chez moi pour prendre ton pognon. Mais je ne veux pas que vous preniez mon pognon Miguel ! Mais si, il prend ton mallette, c'est un échange. Tu donnes le mallette, il te donne l'argent. D'accord, très bien. Si ? Mais pourquoi il y a eu le soir devant chez moi ? Donc je ne peux pas rentrer chez moi sinon il va en prison. Et si il va en prison, tu peux te pognon. D'accord, très bien. Bon, bah vous me tenez au courant alors Miguel, hein ? Si, depuis qu'il dit demain, il n'y a plus le soir. Il peut prendre mon mallette et te payer. Très bien, bah écoutez... Bonne soirée Miguel, alors. Si ? Bonne soirée, Monsieur Montoyac. Montazac. 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 Oh, il est insupportable. Et il me dit qu'il ne peut faire que les choses demain. Aïe. Il me dit qu'il a le SWAT devant chez lui. C'est n'importe quoi. Un frère pichon sous les verrous. Ah merde, eux vraiment. Tant mieux, hein. C'était eux qui nous avaient enlevé notre... Ah c'était eux. J'étais passion justement. C'est marrant. Tout à fait. Ne t'arrête pas au feu, que diable Fabien ! Excusez-moi, excusez-moi, non j'écrivais un message. Ah ! Oui ! Excusez-moi, j'écrivais un message. Tu écrivais quel message mon petit Fab ? Non parce que Lorenza m'avait demandé si la prise d'otage avait un rapport avec l'attaque du camion. Et je lui dis honnêtement, je sais pas trop... Oui, 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 les pichons sont dans le cou. Voilà, c'est ça. Du coup, je lui dis... Il me l'a même dit au téléphone que pichon, il avait fait exploser un million de dollars, m'a-t-il dit. Un million de dollars. Un million ? Un million de dollars partis en fumée au lieu d'être dans nos poches, Fabien. Et ils sont où ces... ces millions, là ? Partis en fumée, il a fait exploser le camion. Il est complètement con. Complètement con, et maintenant il est sous les verrous, c'est abruti. Il dit quoi, là ? Mais non, putain ! Pichon ! Pichon, pardon. Oh, Fabien, faut que je suive un petit peu ! Il y a énormément de choses, il y a énormément... beaucoup de choses. Pichon, mais il est complètement con, ce Pichon. Du coup. Il est complètement con, hein. Et c'était lui, du coup. Lui et un de ses associés, probablement, qui nous l'a... qui nous avait enlevé nos employés. L'histoire avec Croutes, ça avait un rapport avec Pichon ou pas du tout ? Non, Croutes, ça n'a rien à voir. Je me suis retrouvé à l'hôpital. C'était n'importe quoi. Il y avait les Croutes qui étaient là, devant la banque, suivi par Joséphine de Boccolier. Tu sais, la grenouille de Bénitier qu'on a croisée, là, tout à l'heure. Il faut absolument que tu lui parles tout le temps de Jésus. Elle ne comprend que ça, hein. Vraiment, c'est... Ah oui, oui. Et ça marche bien, gros, hein. Tu lui as vendu... Combien déjà ? 10 000, 15 000 obal ? C'était 10 000 pour 15 bouteilles de rouge. Oh, c'est une belle affaire. C'est une honte, on peut le dire. C'est une arnaque bien bien maîtrisée de la part du domaine, à ce souvenir, là. Complètement. Et... Et du coup, les Croutes étaient là. Apparemment, ils sont passés... Elle m'a raconté qu'ils sont passés à une animalerie. Ils ont pris un cochon et Antoine m'a envoyé un message pour vous dire que le cochon était mort, maintenant. Le cochon était à l'hôpital, juste avant. Je me demande si c'est pas le docteur avec le mulet, là, qui l'a tué. Il avait l'air un peu violent, mais c'est lui qui m'a soigné. Et pour le remercier, tu sais combien je l'ai payé ? Dis-moi. Zéro. Ça, c'est un vrai merci de moi. Eh oui. Ça, c'est l'esprit Montazac Torres. Ça, c'est bien. Ça, c'est honnête de ta part. Eh oui, bien sûr. Attends, c'est la municipalité qui prend en charge. Bien sûr. La municipalité, c'est nos impôts. Et plus on est riche, plus on paye d'impôts, donc c'est un peu comme si j'avais payé. Bien sûr, mais complètement. C'est même toi à 100% qui as payé, on peut le dire, hein. Ah, on peut le dire, on peut le dire, effectivement, oui. C'est un hélicoptère. J'ai un hélic... Ah, d'ailleurs, il faudrait qu'on aille le retrouver. Ah, je... j'ai jamais fait de tour d'hélicoptère. Ah, bah, je t'emmènerai. Si j'ai un hélicoptère avec le capitaine, mais... Tu verras, j'ai presque mon permis. Je suis très curieux, alors. Eh oui. Presque, ça veut dire quoi ? Il manque une épreuve ? Il manque... euh... voilà... Quelques... quelques épreuves, quoi, mais... Mais ne t'inquiète pas. Vraiment, je... tout se passe parfaitement bien quand je suis en hélicoptère. Donc là, on rentre au domaine, mais qu'est-ce qu'on va y faire, mon petit Fab ? Bah... aucune idée, on va déjà voir s'il n'y a pas des conneries, parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on va au domaine, il y a des conneries, donc... C'est vrai qu'il se passe beaucoup de choses par ici, mais... J'ai l'impression aussi... rappelle-toi dans notre coffre qu'on a aussi, par exemple, des lingots d'or, tout ça. Qu'est-ce qu'on pourrait en faire ? J'ai vu qu'il y avait une joaillerie, mais je sais pas si ça se vend là-bas... Je... je... je ne sais pas. On peut... on peut complètement voir pour transformer l'or, ou en tout cas sans faire des thunes, ouais. Complètement. Ouais. Qu'est-ce que tu vas faire avec tout cet argent, euh... mon petit Fab ? Eh, je me tâte. Ouais ? Je me tâte, euh... soit partir et voyager jusqu'à la fin de ma vie. Ouais ? Toi, euh... m'acheter une gigantesque villa. Ouais ? J'organiserai des... des orgies de taser. Avec les gens qui, comme moi, ressentent... Ah ! Ils sont nombreux ? J'en ai rencontré, hein. Qui ça ? Hmm... Jason. Jason ? J'appelle Jason, ouais. Jason, je... ça ne... Hmm... Jason... C'est le mec qui ré... qui... il a réparé le camion, d'ailleurs. Oui, j'étais tombé en panne, mais oui, je suis comme tout mon con. Il a réparé le camion. Je pensais pas que c'était aussi... Oh, attention ! Je pensais pas que c'était aussi répandu que ça, cette histoire ! Non, mais après, il avait d'autres plaisirs sexuels, mais c'est juste qu'il a kiffé aussi le taser. Oh, je vois, je vois, je vois, je vois. Oui. Hop ! J'ai pas l'impression qu'il y ait grand monde, mon petit Fabien. Bah, je remarque une chose, c'est que, quand même, on se fait beaucoup, 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 beaucoup de bouteilles, mais là, on en a pas vendu beaucoup, quoi. Bah non, mais surtout, en fait, normalement, toutes ces bouteilles, on les a fait parce qu'il nous avait demandé 1000, au final, il en voulait 150, puis c'était un traquenard, et en fait, on s'est retrouvé à la banque, et je me suis retrouvé avec ses mallettes... Et ses mallettes, je sais pas quoi en foutre maintenant, quoi. Alors, il faut que j'attende que Miguel le souhaite parte devant chez lui. Quelle histoire... Quelle histoire... Parce que là, les bouteilles, on peut en écouler, en vrai, mais je ne sais où. Ah, mais Kiddy, je l'ai vu tout à l'heure. Kiddy du bar. Faudrait peut-être que je l'appelle. Attends. Monsieur le Montazac. Oui, Kiddy West, c'est le national Montazac à l'appareil. Que puis-je faire pour vous par là ? Oui, j'ai l'impression que tout à l'heure, on s'est croisés, mais que vous n'aviez pas pu me dire ce que vous vouliez me dire. Je crois que vous vouliez discuter avec moi ou je ne sais plus quoi. Essayez de me raflercher la mémoire. Ah, mais en fait, c'est parce que j'ai passé un petit peu la journée avec les croûtes et je sais que vous avez une mauvaise expérience avec eux. Du coup, voilà, ils s'inquiétaient un peu pour vous et je pense que... Voilà, ils voudraient bien travailler pour vous, quoi. Ils ont cherché un stage toute la journée, ils n'ont rien trouvé. Il me faut un peu de la peine, vous savez. C'est pas possible, mais tout le monde veut qu'on engage les croûtes, c'est pas possible ! Ah, bah... Je crois bien que... Je crois bien qu'il faudrait leur donner une seconde chance, quoi, ils le méritent. Non, mais c'est plus une seconde chance, ça, Monsieur West, c'est une 18ème ! Ah, mais je sais très bien ce qu'ils ont fait, ils vous ont perdu un camion, ça... Mais pas que ça, si ce n'était que ça ! Ah, monsieur, je trouve que vous en faites... Ah, merci, Fab. Vous savez, dans cette ville, il y a beaucoup beaucoup de gens qui... ...savent pas trop ce qu'ils font, hein, on va pas se mentir, alors... Deux petits jeunes qui sont pleins d'énergie, très volontaires, je pense qu'ils peuvent faire énormément pour vous, que... que certains adultes dans cette ville, hein. Ça vous ferait plaisir que je les engage, Monsieur Kiddy West. Bah, moi, vous savez, je les aime beaucoup, les croutons, et je trouve qu'ils... Écoutez ! Écoutez, je vous offre la possibilité... ...de le... leur donner cette chance... ...à une seule condition. Je vous écoute. Vous m'achetez des bouteilles, Monsieur West. Ahaha, on y arrive. On ne perd pas le Nord, hein ! De combien on parle, de bouteilles, là ? Quel est votre budget maximal, mon petit Kiddy West ? Je pourrais aller jusqu'à 20 000. Je veux en parler avec mon... avec mon collègue, et je reviens vers vous immédiatement, si vous le voulez bien. Y a pas de soucis. Merci bien. Au revoir. Au revoir. Hum... Fabien ? Alors ? Du coup, j'ai eu Kiddy West au téléphone. En fait, ce qu'il voulait, c'était qu'on... Tu vas rire. Qu'on reprenne les croutes sous notre... ...sous notre coupe. Ah bon ? Oui. Et en fait... Bon, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens dans cette ville à qui ça ferait plaisir. En fait, les croutes ont plutôt une mauvaise image, mais j'ai l'impression qu'on en a une encore plus mauvaise depuis que je me suis séparé d'eux. J'ai l'impression que ces... ces petits mecs-là, c'est un peu des mange-merdes, mais tout le monde les aime bien un petit peu. Tu comprends ? Hum... Ouais, je comprends. Le truc, c'est qu'on pourrait les réengager, mais j'ai dit à Kiddy... J'ai pas perdu le Nord hein, Fabien, ne t'inquiète pas... ...que je lui ai demandé, ça lui ferait plaisir que je réengage les... que je réengage les croutes. Il me fait, oui, ça me ferait très plaisir. Je lui fais, je veux bien les réengager à une seule condition, que vous m'achetiez des bouteilles. Et il est prêt à acheter des bouteilles pour 20 000. Pourquoi pas 25 000 ? Pourquoi pas 25 000 ? Hum... 25 000, on réengage les croutes, Fabien ? Bah... ou même... bah... 25 000 et on réengage les croutes, moi ça me convient. Ok, alors je rappelle Kiddy, et je vais voir ce que je peux faire. Hum... Alors ? Kiddy, je viens de parler à Fabien. Ouais ? Il me dit... Il me demande... Alors je sais que ça va vous sembler beaucoup, effectivement, mais c'est vrai que les croutes nous ont un peu mis dans la sauce, quoi. Vous comprenez, bien sûr. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que vous... Pour votre amour de Antoine et Daniel Croutes, seriez-vous prêt à monter jusqu'à 50 000 ? 50 000 ? 50 000 dollars. Euh... je les ai pas, monsieur Montazak, hein, je suis désolé, mais... 40 000 ? Les croutes, je les aime bien, mais je peux pas aller jusque-là, hein. 40 000 ! Je garde un petit peu de sous-côté pour le bar, non, monsieur, je peux pas, je suis... Alors, 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 écoutez. 25 000 et on est bon. Ah, même 25 000, monsieur, hein. Même 25 000, vous ne pouvez pas ? Ah, vous m'avez demandé mon budget maximum ? Je vous ai demandé votre budget maximum, effectivement. Ouais, je suis barman, monsieur, moi... Je fais rien dans l'illégal, je braque pas de banque, vous savez... Moi non plus, moi non plus, bien sûr. Oui, mais vous, vous le vendez, l'alcool. Moi derrière, je dois trouver les clients qui consomment. Euh, tout à fait. Écoute, euh... Attends, je parle à Fabien, je me mute quelques instants, mon petit killi, j'arrive. Euh... Ok, je me suis mute. Il peut pas aller au-dessus de 20 000, vraiment. Qu'est-ce qu'on fait ? Écoute, moi les croutes, j'ai jamais travaillé avec. Le seul moment où je les ai croisés, c'est quand... C'est quand on a dû se libérer de ces deux personnes parce qu'elles nous cassaient les roubignoles quand on était dans le taxi. Et si je... Est-ce que c'est pas que... Est-ce que c'est fluctueux d'avoir les croutes dans l'équipe ? Est-ce que ça nous rapporte... Bah là, ça nous rapporte 20 000, vois-tu. Oui, bah du coup, ça va nous rapporter 10 000, euh... pour réembaucher deux personnes qui peuvent nous poser des problèmes, peut-être. Peut-être. Ou peut-être pas. Peut-être que ça nous donnera une bonne image et... Et voilà. Au pire, on peut les licencier à tout instant, tu sais. Les contrats de travail dans cette ville, euh... Le droit du travail, c'est pas trop ça, hein. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Attends, je vais aller voir... Vas-y pour 20 000, je te fais confiance, au pire on les vire. Ok, ok, ok. Qui dit ? Ouais, je vous écoute. C'est bon pour 20 000. Passez chez moi, donnez-moi le cash, je vous donne quelques bouteilles et j'appelle les croûtes. Ah, gardez vos bouteilles, monsieur, ça ira. Je vous donne les 20 000. Très bien, merci. Even better. Messieurs, oui ? Ouais, voilà, je voulais... Parce que... Voilà, y'a ce monsieur, il voulait vous parler, je sais pas pour quelles raisons, mais il... Je sais pas, mais du coup, je l'ai emmené ici, chez vous. Oui ? Euh, j'ai entendu dire pour des contacts que vous aurez récupéré des mallettes, non ? Lors d'un braquage. C'est possible, oui, pourquoi donc ? Est-ce que vous voulez vous faire un petit biais, monsieur ? Ah, bah ce sera avec grand plaisir, bien sûr. Fabien, qu'est-ce que tu en penses ? Mais vous avez appris où, cette histoire de mallette-là ? Parce que même moi, je sais pas. On a des contacts, on a des contacts. Je sais pas, même moi, j'étais pas au courant de tout ça, mais je pense que ça a l'air d'être un mec très informiste, monsieur. On a des contacts partout, monsieur. Très bien, bon bah écoutez, faisons confiance à cet homme, il a l'air tout à fait clean, Fabien. Et par rapport à quoi ? Comment on va faire confiance ? Qu'est-ce qu'on fait exactement ? Bah écoute, on va voir. Qu'est-ce que vous nous proposez, monsieur ? Euh, bah on propose simplement de les racheter. Les racheter ? Ouais. Les racheter... Ah, Earl, euh... Euh, attendez. Earl, je vous rappelle dans deux minutes, vous voulez bien ? Oui, oui, non ! Merci beaucoup. Les racheter, mais combien ? Parce que je ne connais pas leur contenance ! On propose 10 000$ la mallette, monsieur. Non. C'est impossible. Je pense qu'il y a plus dans cette mallette, monsieur. T'es vrai, monsieur ? Vous proposez vraiment 10 000 ? Ouais, 10 000, autant que ça. Oh putain, putain... Non, 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 c'est impossible, c'est impossible. Cette technique, nous l'utilisons, messieurs. Ça ne marche pas avec nous. Vous êtes chez Montazac Thorez. Donc je suis désolé, cette technique de... Oh, c'est énorme, 10 000, vraiment ? Ça ne marche pas avec nous, messieurs, hein. Ecoutez... Allô ! Monsieur de Montazac ? Fabien, tu parles avec ces messieurs, oui. Oui, c'est le docteur Traoult. Oh, docteur Traoult, oui ! Est-ce que vous êtes occupé ? Dites-moi tout. J'ai soif. J'ai soif. Passez ! Allez, passez ! Arnaquer ? Jamais de la vie ! Passez, je suis au domaine ! Il est où le domaine ? Excusez-moi, vous pouvez m'envoyer la position par SMS ? Je vous envoie ça tout de suite. Je crois que je suis jamais venu, merci. Je vous envoie ça tout de suite. C'est parti. Bonus, par rapport à quoi ? Bon. Toujours en train de nous faire arnaquer ou comment ça se passe ? Un petit bonus ? Non, 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 je peux pas faire un bonus. Mais vous savez comment vous allez les ouvrir ? Sinon, les mallettes, vous ? Ah, on est sur le dos, bien sûr ! Bien sûr que nous sommes sur le dos ! Non, honnêtement, je pense que pour 25 000, on... c'est bon. On peut pas, honnêtement, on peut vraiment pas. C'est dommage. Bonne journée, messieurs ! On peut peut-être faire 15 000. Eh non, malheureusement, 15 000, c'est pas possible. Y a pas de problème, monsieur. Mais on peut comprendre, mais si jamais... Bon courage, sinon vous allez jamais... Enfin, honnêtement, vous pourrez pas les vendre à ce prix-là. Mais pourquoi y a quoi dans ces mallettes, messieurs ? Mais y a de l'argent, c'est juste que la pa... En gros, ce monsieur-là connaît la personne pour ouvrir. Vous comprenez ? Eh bien écoutez, qu'il nous présente cette personne, alors ! Eh, c'est un peu... ça marche pas comme ça, monsieur. Mais ce qu'on peut faire, c'est... Oui, chapeau rouge, oui ! Et ce qu'on peut faire, c'est les ouvrir... Un peu de respect, vous êtes chez moi, monsieur, s'il vous plaît. Oui, c'est chez... Oui, bien. Mais ce qu'on peut faire, c'est les ouvrir, vous nous amenez pour ouvrir tout ce qu'on a. C'est-à-dire qu'on en a... On en a deux, hein, pour être honnête avec vous, et pour être tout à fait fringues. On en a deux. On y va ensemble. Deux, deux ? Oui. Oh non, pas à dépit, nous. Fallons nous voir. Ah. Bon bah... D'au moins, je vais couler. Oui, Kiddy ! Allez-y, proposez, proposez. Ouais, monsieur Montazak. Je viens d'essayer de contacter les croûtes pour leur en parler, mais malheureusement, je crois qu'ils ont quitté la ville et qu'ils sont partis se reposer, là. Ah. Eh bien écoutez, venez quand même avec l'argent, et... Dès qu'ils reviendront, je les réengage ! Ouais, mais justement, je sais pas s'ils seront attirés par la proposition, et j'ai pas envie de faire ça dans leur dos, vous comprenez ? Ah bien sûr, bien sûr. Bah écoutez, essayez quand même de les contacter, mais effectivement, s'ils ne sont plus là, c'est compliqué. Ouais, ouais, ouais. Bah ce que je vous propose, c'est qu'on en reparle peut-être demain. Ouais, mais... Très bien, écoutez, Kiddy, pas de soucis. J'suis désolé, hein, je sais que c'était beaucoup d'argent et que c'était une belle promesse, mais... Mais j'peux pas faire ça dans leur dos sans... Je comprends parfaitement, bien sûr. Justement. Ok. Bien sûr. Essayez de gagner un petit peu plus d'argent alors ce soir, si vous voulez bien, Kiddy, hein, bien sûr, hein. Vous perdez vraiment pas le Nord, hein. Jamais... Toujours tourner par ici, hein. Jamais à l'Ouest. Allez, au revoir, Kiddy. Contrairement à vous. Pas de charrer. Oui, oui. C'était la recette de vos vins pour la vente. Ah, moi, je voulais... Avec grand plaisir, je vous montre la recette. Fabien, que se passe-t-il ? Dis-moi. Pardon, excusez-moi, mon téléphone n'arrête pas de sonner. On vous débattez. Non, 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 il voulait vendre la mallette au Jimmy, il nous a dit qu'il y avait 20 000 dedans. Mais bon, pour moi, il y aura plus que 20 000 et surtout, on va les vendre plus cher. Donc, euh... Bon bah, comme vous le voulez. Honnêtement, pour les ouvrir, c'est très compliqué. C'est tout ce que je peux vous dire. Ce sera peut-être la quête de notre vie. Et bah, bon courage, monsieur. Merci beaucoup. Bon, et au fait, par rapport au business, monsieur de Montergerac. On en reparle plus tard. C'est de Montazac. Montazac. On en reparle plus tard. Vous êtes monsieur ? Juste ce que j'ai fait avec mon famille. Monsieur Torres, T-O-R-O-Z, mais vous pouvez m'appeler Fab. F-A-B. Eh oui, c'est Fab. Ok. C'est à côté des Facochères, là, sur le logo. Exactement. Exactement, c'est Fab. Exactement. C'est ça. Donatien Torres, exactement. Écoutez, n'hésitez pas à repasser si vous avez des propales de ce type-là. Honnêtement, on reste ouvert. C'est bon ? Ok. Bah, on reste sur de bonnes conclusions. Super. Eh bien, merci à vous. Et puis à très bientôt. Au revoir. Un bisou, monsieur Torres. Au revoir. Avec plaisir. Au revoir, monsieur de Montergerac. Au revoir. Alors, lui ? Lui ? Ouais. Lui, c'est Devon. Un gars, soi-disant, qui bosse dans un restaurant. C'est celui qui a essayé de me filer de la cocaïne. Tu sais, je t'en avais parlé. Hummm. Et j'ai entendu son prénom être prononcé lors du braquage. Je ne vais pas te mentir. Hummm. D'accord. Donc, c'est probablement des escrocs. Bon, de toute façon... Évidemment que c'est des escrocs. Évidemment que c'est des criminels, Fabien. Tu vois bien qu'ils connaissent des gens qui permettent d'ouvrir des mallettes volées. Ah, putain, je n'avais pas pensé, gros. Je n'avais pas fait le lien. Évidemment. En tout cas, ils ne t'ont pas cru quand tu leur as dit deux mallettes. Non, ils n'ont pas cru, gros. Écoute, là, il y a le docteur Trault qui doit passer, normalement. Il a soif, m'a-t-il dit. Ah, je peux comprendre. Oui, bien sûr. Par contre, qui dit West, apparemment, les croûtes ne répondent plus. Ah bon ? Donc, il faudra voir ça demain. Ah bon ? Oui. Par contre, il faut faire attention parce que concernant les mallettes, je pense qu'ils ont été au courant parce que tu as appelé... Évidemment, c'est Miguel qui leur a tout dit. Pourquoi il y a des flics, là ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Non, c'est le professeur. Ah ! Oui. Tu t'occupes de lui, il faut que j'appelle Hurl. Mais pourquoi il est là ? Ah oui, tu viens, pardon. Eh oui, docteur Trault, je viens de te dire qu'il avait soif ! Il ne coûte jamais rien, lui. Earl Bailey, where's the news ? Earl Bailey, donation de Montazak à l'appareil. Oui, oui, monsieur Montazak, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Bah écoutez, vous m'avez rappelé, du coup j'ai quelques informations pour vous. Si vous voulez vous rendre sur mon domaine, je m'y trouve. Eh bah écoutez, euh... je m'y rends de ce pas. Merci beaucoup, Earl. Docteur Trault ! Il est sur le pied de guerre depuis tout à l'heure. Il y a une patrouille de police qui s'est faite exterminer au lance-roquette. Oh là là, mais cette ville devient complètement folle, hein. Oh, c'est la guerre, c'est la guerre. Oh là là, pour oublier tout ça, rien ne vaut un bon petit champagne ! Allez, venez par ici ! Allez ! Vous savez, je crois que... J'espère que vous avez aussi de la piquette, j'ai envie de me retourner la gueule. On n'a pas de piquette ici, on a que du bon vin. Mais pas cher, vous inquiétez pas. Vous n'avez pas du vin de concurrent, au pire, qui traîne ? Oh non, il n'y a plus de concurrent, monsieur, vous savez. Il n'y a plus de concurrent, ça m'a... On l'a complètement effacé au fur et à mesure de nos vintes incroyables. À cause de la qualité de notre vignoble, bien sûr. Pas que pour vos ventes. Ah bon ? Ils sont... Ils sont sympas ces sangliers, là, ou... ? Ah oui, bien sûr ! C'est normal ? Bien sûr, sur notre logo, vous voyez, il y a des sangliers, c'est notre symbole. Je risque pas de me faire attaquer ? Mais pas du tout. Non, 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 pas du tout, ils sont... Alors, qu'est-ce qui vous ferait plaisir et quel est votre budget surtout, bien évidemment, Dr. Traoult ? Bien avec moi, Didier. Ouais, ouais, moi je veux... Je veux... Du rouge, là, je veux du rouge. Vous voulez combien de bouteilles ? Oh, une seule, mais... Une seule, mais la meilleure, peut-être ! Si elle me plaît, peut-être que je dois en prendre un petit peu pour ma consommation personnelle. Ah, une seule, c'est combien déjà la bouteille de rouge, Fab, ici ? La dernière récolte qui était excellente. La dernière récolte, elle était à 300, la bouteille de rouge. Ah bien, je vais vous chercher ça. Ah bah non, attendez, j'en ai sur moi. J'en ai sur moi. Alors, pour les services rendus à 250, vous me la faites ? Fab, qu'est-ce que t'en dis ? Ah, pour moi, c'est vraiment... Ça serait un peu gaspillé, effectivement, hein, je suis un peu d'accord. C'est un peu compliqué, quoi. Pour la soirée que j'ai fait, par signe d'amitié, peut-être que je vous en prendrais un petit peu plus derrière. Allez, bon, va de... 250, si vous promettez d'en prendre un peu plus après, si ça vous plaît. Je rajoute Célévy, on monte à 251. Allez, si vous promettez d'en prendre... d'en prendre... Je vous en prendrais un petit peu plus. Allez. Si on vous revoit plus, attention, j'ai un taser, hein. Ne menace pas les clients, Fab, enfin... Ah oui, pardon, mais je n'ai quoi, mais bon... Et rappelez-vous qu'à tout moment, c'est moi qui devrais intervenir sur vous dans les rues. Évidemment, Dr Traout, nous avons un énorme respect pour la fonction médicale. Le personnel médical, on adore ça, on vous applaudit tous les soirs à 20h, vous savez. Ouais, c'est gentil. Bien sûr. Ils font partie de ces pignoufs. Pardon ? Ces gens très sympathiques qui... Ah bah, le Dr Cox m'a clairement dit que c'est grâce à nous qu'il avait envie de se lever le matin, donc... Le Dr Cox a envie de se lever le matin ? Ah, ça se sentait pas, quand même. Ah bah, et pourtant... Bon, ça ne vous dérange pas si je consomme ici... Bien sûr, dites-moi ce que vous en pensez, mieux vaut. Si vous voulez en prendre d'autres, vaut mieux que vous consommiez ici. Bien sûr. Est-ce que... Est-ce que vous avez déjà vu des mallettes pleines de fric ? Oui... Très bien. Qu'est-ce que... Ça dépend ? Qu'est-ce que vous voulez en faire ? Ah non, mais... En fait, moi, j'en ai jamais vu et... Juste, je me demande... Oh... Vous savez... Oh, je suis... Oh, il est pas mal, quand même. Mais il est bien, hein ! On a envie d'en prendre d'autres, hein ! Vous prenez pour des charlatans, tous les quatre, mais... Comment ? Mais il est pas mal. Tous les quatre ? Bah, les deux mecs en rouge, là, et... Ah oui, oui, oui ! Ah oui, oui, d'accord, vous êtes complètement... Oh ! Et vous voulez en boire une autre ? Vous voulez en boire une autre ? Vous voulez en boire une autre ? Peut-être m'arrêter à une, je rentrerai avec l'ambulance après, quand même. Ah bah, eh ! Si vous avez un accident, vous êtes déjà sur place, j'ai envie de vous dire ! Comme on a plus beaucoup d'ambulances, je vais peut-être intervenir en hélicoptère dans la soirée. Ah bah... Peut-être pas très... Très conseillé. Alors, oui... Ça se passe bien. Oh... On peut-être parler de mallettes d'argent ? Alors, comment vous voulez qu'un médecin se retrouve avec des mallettes d'argent ? Moi, je... C'est évidemment non illégal. Bah, je... Franchement, c'est... Oui, c'est complètement illégal ! Quelle drôle de question, Fabien ! C'est inévitamment ! Bah oui, complètement ! Non mais... Non mais... Mais justement, admettons que nous ayons repéré un criminel... Par exemple... ...qui se baladerait avec des mallettes d'argent volées. Par exemple... Et c'est qui, ces criminels ? Ah, je ne peux pas... Earl Bailey va venir et je dois lui vendre cette information, vous vous doutez bien. Ah... Ah bah, je vous avoue que je m'en rappellerai sûrement pas demain, de toute façon. Ouais, bien sûr. Non, c'est... C'est Gérard Pichon, bien sûr. Ah si de... Putain, ce... Ouais, c'est une merde, hein, bien sûr, hein. Bien sûr, Gérard Pichon. Ouais, 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 j'ai eu des soucis... Vous voyez, là, là... Celle qui fait des saignées, là, ma collègue... Ah oui, 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 oui... Oui, monsieur, bonjour, monsieur. Oui, elle, oui. Ah ouais, j'ai eu des problèmes avec elle et on s'est retrouvé au commissariat, soit disant parce que j'avais braqué une arme sur sa tête. Enfin, elle m'avait enlevé 5 litres de sang avant, quand même, elle voulait pas arrêter. Ah oui. Mais euh... Oh là là, mais quelle histoire ! Et je sais que les Pichons voulaient un petit peu me casser les rotules à cause de ça. Parce qu'évidemment, j'ai pas été condamné. N'importe quoi, quoi. D'accord. Mais admettons que Gérard Pichon... Gérard Pichon, en fait, vu que j'ai... Dites-vous bien que j'ai énormément de contacts dans la ville. Vous savez, je suis Donatien de Montazac, évidemment. Bien évidemment, bien évidemment. Euh... Il m'a demandé si j'avais un contact qui pourrait savoir comment blanchir des manettes d'argent sales. Euh... Non, mais justement, en fait... Je voudrais avoir cette information pour ensuite lui tendre un piège, voyez-vous. Ah, écoutez... Je vais toujours demander aux Vagos. Vous avez pas de contact avec les Vagos ? Oh, les Vagos, on a été confrontés à eux une fois... Et surtout, on trempe pas dans ces affaires-là, nous, hein ? Ah ouais, mais du coup, ça va être compliqué de vous donner des contacts si vous voulez pas tremper là, ces affaires. Vous savez, je suis un... Moi, je suis un médecin extrêmement intègre. Hum-hum. À part quelques... Ouf... Quelques tests sur des patients de médicaments. J'ai pas grand-chose à me reprocher. Ah, bien sûr. Je suis sûr de pouvoir vous aider. Vous aimez faire des tests sur des patients avec des médicaments expérimentaux ? Ouais, j'ai testé sur moi tout à l'heure. Je me suis mis à chanter du Carlos. Eh, est-ce que vous avez déjà... Je crois que c'était pas terrible. Est-ce que vous avez déjà testé la methamphetamine ? Ah, je touche pas à ce genre de choses, moi, vous savez. Mais sur vos patients, peut-être, voudriez-vous essayer ? Ouais, je pense pas, hein. Ah non, bien sûr. Par contre, peut-être que ça pourrait être l'élément clé pour... Pour mettre au point ma Chlorikine 2.0. Eh bien, y a des chances, hein. J'ai rajouté de la WED récemment et ça a eu quand même de très... Ah, de la WED, bien sûr. Ça a eu de très très bonnes vertus. Donc peut-être qu'ajouter ça, c'est l'élément secret qu'il manquait. Euh... Eh bien, peut-être que c'est l'élément secret. Attends. Fabien. Dis-moi. Je te donne ceci, arrange-toi avec le monsieur. Je dois parler à Earl. Fabien, si vous touchez à ce genre de choses... Attendez, une seconde, j'arrive. Euh, Earl, une petite seconde. Earl, une petite seconde, j'arrive. Oui, Fabien, oui, Fabien, oui, Fabien. Attends. Earl. Oui, monsieur, oui, oui, bonjour, oui. Vous allez bien ? Oui. Bonjour, monsieur Earl. Vous allez mieux depuis la dernière fois qu'on s'est croisé ? Vous vous rappelez juste là-bas, là ? Oui, bien sûr, oui, je me rappelle, oui, oui, je me rappelle, oui. Oui, je me rappelle, oui. Ça va ? Bien sûr. Fabien ne m'a rien raconté. Oui, oui, bah il va raconté. Vous pouvez lui faire confiance, hein. De qui ? À qui ? À moi ? À Fabien. Qui fait qu'on s'en fait à qui ? Moi, lui ? Lui à vous ? Moi, lui ? Vous et moi ? Juste, Donna, fais attention à cette personne, hein. Oh, attendez. Oh là là, attendez quand même, ce sont des... Attends, Fabien, Fabien. C'est moi. Il faut que tu ailles voir le docteur là-bas et que tu fasses affaire avec lui par rapport à ce dont on a parlé à l'instant. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ça ne te dérange pas, il faut que je donne une information, Earl. Oui. Par rapport au braquage. Oui, oui, vous étiez sur place, oui. J'étais sur place, c'est j'ai deux noms à vous donner. Un qui vous est peut-être connu, Gérard Pichon, je pense que ce n'est pas une info. Oh oui, non, ce n'est pas une info, non. Ce n'est pas tellement une info. Mais est-ce qu'un certain Devon, ça vous dit quelque chose ? Ça me parle, oui, en effet, oui. Un certain Devon qui était censé probablement bosser dans un restaurant. L'American Restaurant & Company. Ah bon, d'accord, d'accord, d'accord. Il se trouverait que cette personne était peut-être un des cerveaux de ce braquage, voyez-vous. Un cerveau, vous êtes sûr ? Un des cerveaux de ce braquage, vraiment, Earl. Un fabricant de burgers qui serait un cerveau de braquage. Et oui, finalement. Finalement, en fait, je n'ai jamais reconnu sa voix ni vu son visage, bien sûr, mais c'est juste qu'un de ses collègues a fait une gaffe à un moment et l'a appelé par son nom, en fait. Et j'étais là. Ah oui, 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 c'est dommage. Et l'autre était un peu en colère contre lui, je ne vais pas vous mentir. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Est-ce que vous pensez que si cette information est divulguée, votre vie ne serait pas en danger, hein ? Ma vie ne serait pas en danger si vous me mettez en source anonyme, bien sûr, comme d'habitude. Oui, comme d'habitude, mais est-ce que vous ne pensez pas que les braqueurs, s'il n'a pas été arrêté, est-ce que vous ne pensez pas que le braqueur fera peut-être le distinguo entre le moment où cette petite gaffe a été faite et puis la présence que vous étiez à côté vous-même ? Je ne pense pas, je ne pense pas, je ne vais pas vous mentir. Vous êtes sûr, vous êtes sûr ? Oui, à moins que vous comptiez divulguer mon nom, bien sûr. Absolument pas, absolument pas. Je vous fais confiance, j'ai toujours un énorme respect pour la fonction de journaliste. Je vous applaudis tous les soirs à 20h, vous savez. Oui, j'espère bien, oui, oui, en effet, oui. Evidemment. En effet, en effet. Et en parlant de votre ami, M. Fabien, il ne m'a rien dit ? Non, il ne m'a rien dit, vous pouvez faire confiance à Fabien. Et surtout, vous pouvez nous faire confiance. Vous êtes sûr ? Vous pouvez nous faire confiance, Earl. Personne ne saura rien de ce qui s'est passé dans ce salon avant-hier. D'accord, donc vous êtes au courant de ce qui s'est passé dans ce salon avant-hier, c'est ça ? Mais écoutez, je suis muet comme une tombe, Earl. Vous êtes muet comme une tombe, bien sûr ! Non, mais attendez, attendez, oh là là, je ne veux pas que... Non, non, attendez, je ne suis pas en train de vous menacer de ne pas parler ou de dire quoi que ce soit. Oh non, mais non, mais non, justement, je... Non, justement, c'est pour que nous nous entretenions une relation de confiance, voyez-vous. Oui, 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 oui. Oui, bien sûr, bien sûr, mais quand même, M. Fabien... M. Fabien... M. Fabien est à la solde du capitaine. Comment ça M. Fabien est à la solde du capitaine ? Ah bah écoutez, M. Fabien est à la solde du capitaine. Le capitaine l'a appelé, il lui a expressément missionné de me ramener ici menotté et de s'occuper de moi. Ah, mais pour quelle raison ? Écoutez, je vous laisserai demander à M. Fabien. Bon, je lui demanderai alors. Oui, 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 oui. Je lui demanderai. Très bien, eh bah écoutez, merci à vous... Excusez-moi, vous vous doutez bien que... Que cette information n'était pas gratuite ainsi que ma discrétion, bien sûr. Ah oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il faudrait pas que la ville sache que son plus éminent journaliste trempe dans quelques affaires un peu sordides, évidemment. Écoutez, des affaires sordides... Des balivernes... Des balivernes, je suis bien d'accord avec vous. Elle était majeure. Voilà, donc euh... Ah ! Voilà, euh... Oh bah je... Une affaire dont je n'étais pas au courant. Peut-être que cette discrétion vaut peut-être encore plus cher, hein, du coup. Exactement, tenez, je vous donne tout ce que j'ai, hein. On est d'accord ou pas ? Écoutez. Voilà, voilà, tenez, allez, hop ! On n'en parle plus, hein ? Affaire conclue ! Ouais, on n'en parle plus, Earl ! Toujours un plaisir, bien sûr ! Bonne journée, Earl ! Bonne journée, Earl ! Il est dégueulasse, lui ! Ça se voit... Bon. Je suis docteur. Ok, j'ai un appel une seconde. Allez-y, allez-y. Excusez-moi. Allo ? Oui ? Oui, docteur Traoult, euh... Qu'avez-vous... De quoi avez-vous discuté avec mon associé ? Quoi ? Écoutez, il est possible que... Je n'ai pas réglé les... Les ingrédients que vous m'ayez donné, mais... J'ai peut-être eu... Une certaine... On va dire une certaine vision de l'avenir pour les résultats du loto italien. Ah ! Et du coup, quel prix seriez-vous prêt à mettre pour une telle merveille ? De quoi ? Pour votre vin ? Euh... Vous avez juste bu du vin ? J'ai bu votre vin, et puis j'ai discuté, il m'a donné quelques... Il m'a donné quelques échantillons en échange, je vous dis, des... Numéros du loto italien. Numéros du loto italien. Il a été remporté par un certain Marcello Capone, il n'y a pas longtemps. Vous n'avez pas entendu parler ? Ah, et donc ? Et donc, il est possible que... Même si je ne vous donne pas beaucoup d'argent, vous ayez peut-être... Je vois ce que vous voulez dire, très bien. Très bien, très bien, j'ai bien compris ce que vous vouliez dire. J'ai bien compris. C'est sympa votre ami, on a chanté du Carlos ensemble, c'était vachement cool. Il dit quelles chansons ? Ah, je... je crois que je lui ai joué... Seigneur Météo et... Big Bisous ? Ah, tout nu et tout bronzé, bien sûr. Ah bien évidemment, un grand classique. Un grand classique. Très bien, Marcello Capone. Très bien. Effectivement, c'est un contact que j'ai dans mon téléphone. Je ne sais pas s'il est en vie en ce moment, mais... Ah mais pourquoi vous n'êtes pas adressé à lui pour... Ah bien parce que je n'y ai pas pensé, bien évidemment. Je ne sais pas si ça l'intéresse, bien sûr, et je ne sais même pas qui est cette personne, évidemment. Évidemment, évidemment docteur, vous êtes un médecin tout à fait respectable. Bien évidemment. Très bien. À propos de ces bouteilles de vin... Oui ? Vu l'information, est-ce que je peux peut-être repartir avec un prix quand même ? Un prix, évidemment. Evidemment, celle-ci on vous l'avait fait à 251, les autres on peut vous les faire à 200. À 150. 180. 150. 180. 75. 180. 175 et je vous en prends 5. Allez. Tuez-moi. Il est en face de moi, je veux lui dire. Oui ? Je pense, je pense, je vous tiens au courant, au pire il vous rappelle. Dis-moi ? Merci Miguel, merci infiniment. Oh putain. Oh putain. Docteur, voici vos... Vous êtes avec Miguel au téléphone ? Non, non, c'est un cousin éloigné. Un cousin. Moi aussi j'ai un cousin Miguel avec qui je vais prendre contact, mais la dernière fois que je l'ai vu, il était au commissariat. Est-ce que c'est toujours son cas, peut-être, de votre cousin aussi ? Ah non, moi mon cousin il ne traîne pas dans des affaires cheloues. Tenez. Très bien, très bien. Donnez-moi la somme, s'il vous plaît. Bien sûr, bien sûr. Attendez, je m'écarte de votre collègue. Vous connaissez quel Miguel parce que j'en connais un autre ? Ah peut-être que c'est pas le même. Il est possible que ça soit pas le même. Oh putain, dans mon état, 175 x 5, pourquoi est-ce que j'ai décidé de ce prix ? Allez, mettons 1000, et puis on est bon. Un petit peu de ma gueule là. Pas du tout. Je suis alcoolisé mais quand même. Oh allez, 900, 900, 900, 900. Je sens que vous essayez un petit peu de m'entuber, Donatien. Oh mais pas du tout docteur Traout, j'ai un énorme respect pour les gens dans votre genre, les médecins, tout ça. Vous savez que j'ai fait des concours de calcul mental quand même. Eh vous savez que j'ai déjà commenté des concours de calcul mental. Ah je sais, il paraît que j'avais fini troisième de ces concours-là. Ah c'est extraordinaire, c'était la belle époque Docteur Traout. A l'époque où nous étions en France bien sûr. C'est ça bien sûr, avant que les problèmes me tombent dessus. Evidemment. Allez, je vous souhaite une bonne soirée docteur, et merci encore. Bon courage dans vos affaires. Au revoir. Salut. Salut. Ciao. Alors attends. Ciao Docteur. Attention, elle est sur la route hein. Attends. Et Miguel. Oui ? Il va nous donner... Ah merci beaucoup. Mais non mais il m'a donné le nom de la personne à qui on doit s'adresser, c'est Marcello Capone. Marcello, oui il m'a dit... Mais j'ai son numéro, j'ai son numéro. Moi aussi. Ah. Il l'a donné autant qu'à toi qu'à moi, donc c'est parfait déjà, ça nous met bien. Par contre j'ai une autre information. Oui. J'ai eu Miguel au téléphone. Oui. Et il a débloqué la moute-moute à un million. Comment ça ? Miguel nous doit un million. Mais... Quand est-ce qu'il... Mais c'est encore un coup fourré ! Je le sens très moyen cette histoire, mais Miguel il m'a dit ça. Mais quand est-ce qu'il va nous donner ça ? Il nous tient au courant d'ici quelques jours. Quelques jours ? Ça pue la merde. D'ailleurs, tu m'avais donné quatre... Quatre sachets de mètres. J'en ai donné que deux au professeur, ça va quand même ? Très bien joué. Très bien joué. Très 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 bien joué. Je t'ai donné 5500 parce que j'ai vendu l'info 11000. Après deux heures. Je te remercie pour ça. Je te remercie pour ça. Je t'en prie. Je vais essayer d'appeler Marcello Capone pour voir. Heu... N'hésite pas, n'hésite pas, n'hésite pas. J'ai l'impression qu'il n'est pas là. Oh Maryse, Romain... Oui ? J'ai un client avec tout ce qui s'est passé, j'ai complètement oublié de lui donner. Il avait besoin de vin blanc. Oh non, de bouteilles de... Oh non. De qui s'agit-il ? Romain Castillet. Romain Castillet, ça ne me dit rien du tout. Non, c'est quelqu'un qui se fait assez discret mais qui m'a contacté il y a quelques temps justement. Et là, il avait quand même 50... Oh ! Il voulait 50 bouteilles de blanc ? 50 bouteilles de blanc. Mais il les veut toujours ? Il m'a renvoyé un message à 4h. Il m'a dit, yo Fab, t'as besoin d'aide pour choper de la cerise ou ça va ? Et oui, du coup, c'est Romain. Oh ! Je suis... Rappelle-le et excuse-toi. De suite, Adona. De suite, Adona. Oh la la. Quelle histoire. Marcello Capone. Pourquoi est-ce qu'il voudrait m'aider lui ? Il ne répond pas. Mais Marcello ne répond pas non plus. Je mets, je mets un message. Une drôle d'histoire, Marcello Capone. Il répond pas. Tu es toujours en hélico, Fab ? Je suis bouillantissime, ouais. Allez, viens. Ah... Hmm... Dona ? Ah. Dona ? Oui ? Tu peux me donner ton numéro ? Je vais le donner, euh... Je vais le donner à Romain si jamais, euh... Si jamais euh... 5-5-5-39-44, comme si la seconde guerre mondiale avait duré une année de moins, vois-tu. Je suis complètement con, je le connais en plus. Allez, prenons une voiture, ne prenons pas le camion. Non, non, non. Il va falloir... Il faut qu'on fasse quelque chose avec ce camion. Bah il est rempli, mais à l'heure actuelle, pas de clients sérieux, quoi. On vend que par petites quantités, c'est ça qui est terrible en fait. Ouais, ouais, c'est vrai. Doucement, ça croit que t'ouvres une bagnole, tu l'as... Bah excuse-moi, excuse-moi. C'est pas grave, mais je... Bon, ce n'était pas la fourrière tout à l'heure, c'est peut-être à l'élioport privé. Voyons, voilà. J'ai envoyé un message à Capone, ceinture. Ceinture. Oula, attention. J'ai envoyé un message à Capone et je lui ai dit qu'il fallait qu'on se parle dès qu'il pouvait. Après, je le vois mal avoir envie de nous aider en vrai. C'est une catastrophe. Excusez, c'est encore les effets de l'alcool de tout à l'heure, mon petit... Oui, ça redescend, ça redescend. Donna qui conduit, c'est toujours quelque chose. Vous dire que je me suis enfilé cinq bouteilles à la suite. Oui, ça commence à être compliqué, effectivement. Attention, accroche-toi. Approche-toi bien. Oula. Ne t'inquiète pas, tout est sous contrôle. Oula. Hop là, en douceur. Chaque fois, c'est la sensation, j'ai l'impression d'être au Space Mountain. Tout en douceur. Docteur Traoul, t'as l'air bien plus au courant qu'il ne me le dit, en tout cas. Complètement. Dès qu'on a parlé de Miguel, il savait qui c'était, hein. J'espère qu'il y a pas. Mais d'ailleurs, attends. Quand Earl est venu tout à l'heure, il m'a dit que c'était le Capitaine Boyd qui t'avait demandé de le ligoter dans le salon. Alors, c'est un peu plus compliqué que ça. En fait, il s'avère que le Capitaine Boyd est parfois un peu traîné dans des affaires particulières. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, par exemple, moi, au FBI, quand ils m'ont arrêté au FBI, ils m'ont demandé un million. Et grâce au Capitaine, au final, 100 000 et j'ai été libéré. Et en gros, il a dit au FBI, oui, c'est bon, il a payé le million, il a pris des 100 000 pour eux. Tu sais ce que je veux dire ? Il est traîné dans des affaires qui ne sont pas légites, qui ne sont pas tout à fait légales et qu'on n'a pas le droit forcément de faire. Mais par contre, il s'avère que le journaliste, lui, c'est une véritable merde. C'est-à-dire qu'il vend les informations aux gens. Oui, 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 c'est une merde, bien sûr. Après, c'est vraiment du fric facile. Si je m'ennuie, je l'appelle, je lui dis une info qui est fausse et il me file du fric. Complètement, c'est aussi le bon pigeon. Mais c'est juste que, attention, parce qu'il est intimement lié au gang. Bizarre. Ça va ? Mon cerveau me dit que je suis dans le coma, mais je peux toujours marcher. C'est bizarre. C'est ma bénédiction, peut-être ? Où tu vas ? Où tu vas ? Est-ce que peut-être un coup de taser peut te réveiller ? Non ? Essaye. Tu t'es déjà fait taser ou pas ? Non. Alors, Donna, accroche-toi, ça risque de secouer un petit peu. Oui. T'es prêt ? Oui. J'y vais après le 3. Oui. À la 1, à la 2, à la 3 et je suis après le 3, donc j'en vois maintenant. Tu as mal visé. Je suis intouchable, Fab. Mais t'es un fantôme ? Fab ? Tu m'entends quand je parle, toi ? Oui. Mais t'es un fantôme, attends. Je suis intouchable. Mais... Appelle les médecins, Fab. Mais... J'appelle de suite, docteur Maison ? Non, appelle juste le LS machin truc des urgences. Bien sûr. Message de plus position, hein ? C'est ça. Comme c'est étrange, Fab. Tu ressens quoi, là, au moment où je te parle ? Je me sens léger comme je ne l'ai jamais été, Fab. Mais tu m'entends normalement. Vraiment normalement. Écoute, j'espère qu'ils vont arriver vite, parce que là, c'est compliqué. J'ai envoyé un appel d'urgence, mais je n'ai jamais reçu de réponse. Tu t'en vas pas, là ? Non. Appelle le docteur Traholt. Aïe ! Tu as senti ? Non, mais j'ai eu le réflexe de dire aïe. T'es humaine. Je ne ressens rien. Vous êtes... Fab ? Je vais appeler Didier. Appelle Didier Traholt. Oh, je n'ai pas le numéro de Didier. Je l'ai, mais je ne peux pas te le donner, parce que je n'ai pas accès à mon téléphone dans l'au-delà. Oh, je n'ai pas le numéro de Didier. C'est dommage. Bon, ben... Tu vas disparaître à tout... Mais ce n'est pas possible. J'ai l'impression qu'aucun de mes saints répond en plus de ça. Ils vont arriver. Ce n'est pas possible. Peut-être. Je vais appeler White. Non, White n'est pas là. Je... Quelle drôle d'histoire. Le capitaine m'a raccroché à la gueule. Quoi, mais... A l'aide ! Mon pote, c'est un fantôme. Je ne capte rien, oh ! Est-ce que je peux prendre une voiture ? Non, non, non. Prends pas le risque. Prends pas le risque. J'ai envie de prendre le risque. Stop ! Fab, suis-moi ! Fab, suis-moi ! Fab ! Fab, il est con ! Fab ! Ben rentre ! Tu te sens bien ? Je me sens léger comme jamais. Ah bah oui, oui, tu... Oui, oui, oui. Mais euh... Mais oui, je t'entends un peu de... T'as une voix qui est très différente de d'habitude. T'es plus volatile. Doucement ! Je suis encore vivant, moi, si toi t'es mort. Attends, je préviens la mairie. Attends, mais y'a mieux que la mairie, y'a... Allo, Chim ? Chim ? Oui, tout à fait, c'est Fab. Je ne vous dérange pas ? Non, t'appelles pas le FBI ? Non, non, pas du tout, c'est Chim. Qui, Chim ? Non, non. Et Chim, je voulais savoir, est-ce que tu es à l'église ? Je suis avec mon collègue Dona et Dona, il est dans une situation un peu particulière parce qu'il est entre la vie et la mort, à croire qu'il est mort, mais il est vivant. C'est très bizarre. Et d'ailleurs, il conduit un peu comme un boum. Ça te dit, Dona, d'aller à l'église ? Non. Fabien ? Fabien ? Je t'entends Chim, Dona ? Oui ? Comment vas-tu ? De Montazac. C'est moi. Dona, sien de Montazac. Est-ce que tu veux aller à l'église ? Je ne suis pas sûr qu'ils arriveront à résoudre mes problèmes, mais si tu veux. Je sais, je... Chim, je suis un peu perdu. Dona est entre la vie et la mort. Il faut que tu appelles le L.S.P.D. Ah, mais vous êtes là ? C'est incroyable. Quoi ? C'est bien voulu, le monsieur Therese ? Chim ? Ah, la chance... Eh, vois-tu, c'est Dieu qui nous a fait nous croiser ici ? Oui, oui, c'est probablement Dieu. Regardez. Dona, parle à Chim. Monsieur de la Montazouk ? Euh, je suis dans le coma, mais je ne suis pas dans le coma. Ouh, là, j'ai... D'accord ? Je ne peux pas vous en dire plus, en fait. Je suis tombé dans le coma, mais sauf que... Je me déplace comme si je ne l'étais pas. Du coup, vous n'êtes pas dans le coma ? On sait pas, on sait pas. C'est un peu une situation compliquée. Vous pouvez marcher ? Oui, je peux marcher, courir, monter dans une voiture. Mais du coup, c'est quoi le problème ? Fait que je suis dans le coma, monsieur. Je... 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 Je voulais que je vous montre un exemple ? Oui, je... Je vais bien, je vais bien. Regardez. Je me mets là ? Oui ? Je prends mon taser. Oui, j'aime beaucoup les tasers. Regardez. Vous êtes prêt ? Allez-y. Rien ! C'est Dieu de l'éclair. Ça ne me fait rien ! Si tu ne marches pas, essayez-le sur moi. Peut-être qu'il est cassé le truc. Euh... Tim, vous ne voulez pas faire l'inverse ? Vous le faites sur moi ? Vous êtes sûr, monsieur ? Je... J'en suis sûr et certain. Ouais, attendez, je vais... Oh là là, dans quelle galère vous vous êtes embarqué, Tim. Mais je n'ai pas le... Fabien ? Je... Je... Fabien ? Oui ? La mairie m'a dit qu'il faut que tu appelles le LSPD. Le LSPD ? Mais j'ai déjà appelé... Je... Je le renvoie, je le renvoie. S'il te plait, avec la position. Ok. Euh... C'est bon, ça a été envoyé. Maintenant. Tu veux que je teste le... Sur toi, le... Taser ? Je pense que c'est le meilleur moyen qu'on a pour voir si c'est un problème de taser ou pas, oui. Tu... Ça va ? Tu vas tenir le cul ? Oh oui, ne vous inquiétez pas. Oh... Il va tenir le cul. Ok. Non, le cul, le... Pas le cul. Non, non, non. Vous... Croyez-moi. Je vais tenir vraiment le cul, ouais. Croyez-moi. Donc, c'est pas le mieux cul de moi ? Non, c'est pas le vôtre, non. C'est pas le cul de moi. Hop. Tenez le taser. Attendez, attendez, attendez. Pas de suite, hein. Attendez. Attendez. J'ai vraiment envie de voir ça. C'est comme vous voulez. Sur le torch, attention. Tout va bien, Fabien, je suppose. Fab. Wouh ! Ah ! Ça va, les cons ? Merci beaucoup, Tim. Merci infiniment de m'avoir... Comme quoi, le... Ah ! Ah oui ! Monsieur ! Attends, jetez le vin. Euh... Monsieur, pourquoi est-ce que tu peux faire ? Monsieur, pourquoi est-ce que tu peux faire ? Ça va mieux, tu... Ils ne répondent pas, du coup, on a appelé le LSPD. Et toi, ça va ? Euh... Oui, je crois que j'ai eu le foudre et par ce qui vient de se passer. Dites-moi. Ah... Il faudrait que vous me réanimiez, monsieur. Je vais essayer, je vais essayer. J'ai un rapport hyper particulier avec la foudre. Hyper particulier avec les tasers. Ah oui ? Oui. Pour mon ami, un coup de foudre se transforme en coup de foutre. Je... 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 J'ai entendu, hein, Donna. Bah... je dis la vérité. J'ai entendu le coup de foutre... ... de déglace. Oh ! Oh ! Oh... 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 Allah площ Steven X 165... Il est... Il est complètement j'ettard. On est en train de perdre le collège, hein. Le collège, hein. Ah... C'est bon. C'est bon. C'est bon ? Ça va mieux ? Jean, je dis tous... C'est bon, merci beaucoup, inspecteur de police. Bien sûr... Moi, je suis pas inspecteur. Je suis juste un vieux cadet de merde... Euh... Pardon. Excusez-moi vieux cadet de merd. Perdons-moi... Est-ce que vous aimez les bouteilles de vin ? Euh... Je... Je vous mets... Moi, j'adore. Vous savez, le rosé. Le rosé ? Le rosé. De rosé, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. J'ai toujours préféré être génie, mais je peux très bien vous en donner... Ah non, je n'ai que du champagne et du vin rouge sur moi. Eh bah tant pis. Écoutez la prochaine fois. Euh... S'il vous plaît, j'ai un jus de pomme. D'accord. Non, 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 c'est bon, ça va. Oh, tu n'as pas de rosé sur toi ! Vous pouvez bouger, monsieur ? J'ai pas de rosé, j'ai du rouge. Ça va ? Vous pouvez bouger, monsieur ? C'est bon, tout va bien ? Monsieur ? Oh, putain, je crois que... Ah... C'est bon. C'est juste que je vois un peu trop, je ne vais pas vous mentir. Regardez, je vais me faire défausser par le capitaine, je suis désolé. Au revoir, merci beaucoup ! Le sang de la vigne. Putain, dommage qu'on n'avait pas de blanc sur nous ou de rosé, merde. Oh, on aurait pu conclure d'une vente. En tout cas, rassuré de te voir plus vivant que jamais, hein. Ça va, tout va bien maintenant, le monsieur ? Ah, tout va très bien. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je suis devenu un dieu vivant. J'ai un collègue, il a failli mourir, tranquillement. Ou... Oui, allez-y, c'est bon. C'est bon. Eh ben. Ah, je n'ai plus besoin d'un exorcisme. J'ai eu peur pour vous. Merci beaucoup Tim, vous avez été d'une réactivité incroyable, c'est-à-dire... C'est pas le problème. C'était surnaturel même, un appel de dieu. C'est l'appel de dieu, je passais par moi. Mais du coup Tim, on ne se connaît pas, vous travaillez à l'église. Ah si ? Je... J'avais déjà acheté la bouteille de levain à vous. Ah oui, exact. Mais... Mais, mais, mais... Je suis censé... Mais Donatien, tu veux encore que je retombe dans les pommes ? Je suis censé... C'est le coup. Donatien, Fabien, excusez-moi, c'est la fatigue. Attendez, arrêtez de vous battre maintenant. Pardon. C'était vraiment... Absolument. Vous prenez l'accent de moi, c'est bizarre. Ah. Je crois que j'ai quelques... Je ne voulais juste pas mettre le coup de feu. Voilà. Mais vous l'avez quand même mis. Oui, mais je n'ai pas fait exprès de mettre le coup de feu. Ça va les tensions entre vous deux là ? Y'a aucune tension, normalement. C'est juste que mon ami est un petit peu particulier, voyez-vous. C'est-à-dire particulier. Ah, vous avez bien vu que... Il a... Comment dire... Pris beaucoup de plaisir lors de votre coup de taser. C'est vrai que cela m'a paru bizarre. C'est effectivement très bizarre. Ecoutez, c'est pas si bizarre que ça. Je pense avoir pris du plaisir aussi à tirer dessus. Est-ce que... A l'église, vous avez besoin d'un peu de... De vin sacré ? Euh... Oui, mais je pense que pour le moment, nous avons assez de la bouteille. Ah... Nous avons acheté un bon stock, il me semble avec le... Oh là, attendez, j'ai le téléphone. Oui ? Non, je n'ai plus le téléphone, c'est bon. Ah, très bien. Oh, attendez, je n'ai plus... Non, je n'ai plus... Alors les technologies... Qu'est-ce qui se passe ? Je sais pas, j'ai le téléphone, je l'ai plus, je l'ai, je l'ai plus. Tout va bien, Tim ? Oui, c'est bon, c'est bon, j'ai... Est-ce que j'ai votre numéro, Tim ? Oui ! Euh, non, je ne l'ai pas, Tim. Oh là, attendez... Le téléphone bug beaucoup de mon côté. Ah, il faudrait peut-être faire une petite sieste et revenir, mon cher Tim. Je pense, oui. Moi aussi d'ailleurs, parce que j'ai quelques petits problèmes avec mes muscles. Je pense que si je vous fais la sieste, je ne reviens plus si tôt. Oh là, vous êtes toujours dans le caleçon, c'est vrai, j'avais oublié. Mais il est toujours en caleçon. Tout à l'heure, j'ai bu les bouteilles de vin que j'avais acheté à vous. Oui ? J'ai fini nu sur la plage. Ah ! Et c'est une bonne expérience ? Oh là oui, j'étais avec l'ami de moi. C'était très joli. J'ai reçu. Fabien, tout va bien ? Je vois que tu regardais ton téléphone. Complètement, complètement. Je finalisais quelque chose. Qu'est-ce que tu finalisais, Fab ? J'envoyais un message à Tim, parce que voilà, Tim tout simplement a apprécié donner son coup de taser. Bah j'ai apprécié le recevoir, donc juste je préviens qu'il est tout à fait possible à l'avenir de réitérer. Voilà. Pour être tout à fait honnête, c'est ce qui vient de se passer, Dona. Y'a rien qui... D'accord, je vois. Non mais ça, c'est vos petites affaires, hein. Complètement. Complètement. Je pense que Dona aurait besoin peut-être d'une petite sieste pour remettre tout ça d'aplomb. Je vais faire une powernap de une minute. Une... Une powernap et on est bon. J'arrive tout de suite, hein. Je risque de disparaître et de revenir, ça risque d'être encore un élément surnaturel, hein. C'est encore la force de Dieu. Bien sûr. Mais je ne bouge pas de là. Bien sûr. Fab, tu veux tester la... Oula. Les derniers mots que j'ai entendus avant ma powernap me par... me semblent un peu particuliers. Hmm. Je reviens très vite. Ta-da-da-da. 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 Ta-da-da. 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 Ta-da-da-da. Ta-da-da. Et qu'est-ce que c'est que ça d'histoire... Oui ? Regarde ! Où ça ? Ah oui ! Oh ! Non ! Mais c'est pas vrai ! Mais Fab ! Dona ! Dona ! Bah oui ! Attends ! Bah oui ! Je reviens de ma power-up et t'essaies de me tuer ! Oh... Calme down ! Désolé ! Désolé ! Je suis désolé ! Oui tu viens à peine de revenir qu'à peine je te... Bah oui ! Je me réveille ! C'est un petit peu violent ! Excusez-moi ! Y'a pas de soucis ! Excusez-moi ! Bon c'est une voiture de place mais on devait se rendre à l'héliport mon p'tit Fab ! Tout à fait ! Pour faire un petit tour au délico ! Bah exactement ! Écoute euh... Mais elle est où la voiture ? Écoute euh... Vous avez pu... Comment vous avez été relâces sur la voiture ? On avait une voiture ! On avait une voiture ! On avait une voiture mais... Euh... Veuillez tourner le dos euh... Monseigneur s'il vous plaît ! Veuillez tourner le dos quelques instants ! Tim ! Oui ! Regardez ! Non 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 ! Y'a des espaces... ... qui visite au PC ? Non ! Non ! Allez ! Non ! Allez ! Non ! Non ! Non ! Oui ! Dégage ! Dégage ! Dégage ! Dégage ! Euh... J'suis désolé ! Je suis de l'Onation de Montazak ! Mais non ! Mais je veux... Non ! 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 Mais non ! Je... Non ! Non ! Non ! Pardon ! Je vais devoir y aller Tim ! J'ai retrouvé la voiture Fab ! J'ai retrouvé la voiture Fab ! Notre voiture ! J'ai retrouvé la voiture ! Super ! D'accord ! Ok ! On va pouvoir justement rentrer justement ! Ça tombe à pic ! Il a retrouvé ! Ça tombe à pic ! Il a retrouvé ! Ça tombe à pic ! Vous rentrez sur les domaines de Montesco ? Non ! On va chercher mon hélicoptère ! Oh ! Vous êtes pilote d'hélicoptère ! Vous souhaitez venir avec nous Tim ? Je suis ravi de faire rentrer l'hélicoptère ! Ah bah venez ! Allez venez Tim ! Je me suis avec la voiture Fab ! Venez avec nous ! Je me suis mis derrière ! Ouais vas-y vas-y ! Je suis ton chauffeur Uber ! Oula ! Oula ! Oula ! Oula ! Oula Tim il est... énervé ! C'est une bagnole de fou ! C'est une bagnole de fou ! J'espère que les... Putain c'est juste à côté ! J'espère que le... Que l'hélicoptère se trouve ici ! Parce que sinon je vois pas où est-ce qu'il peut être ! Oula ! Ah ! Fabien ? Fabien ? Ok. Entrez ! Tim entre... Tim ! Oui c'est à moi ! Fabien tu viens ? Allez ! Oh ! C'est ton hélicoptère ? Mais oui c'est mon hélicoptère ! Oui c'est mon hélicoptère ! C'est un truc de fou ! Allez venez ! C'est un truc de fou ! Oh là le bruit que ça fait ! Oh c'est un truc de fou ! Je suis jamais... Première fois de ma vie ! Oh là ! Allez ! Allez ! Allez vous allez voir la ville comme vous ne l'avez jamais vu ! J'ai jamais fait l'hélicoptère de ma vie ! Oh là là ! J'ai fait une fois... J'ai fait une descente d'un rappel à cause du capitaine ! Ah... Où est-ce que vous voulez qu'on aille messieurs ? J'ai le permis de le conduire ! On est d'accord ? Oui oui bien sûr ! Oui oui ! Bien sûr que j'ai le permis ! Je ne me permettrai pas je suis un honnête citoyen ! Bien sûr ! Oh là c'est le dirigeable juste au-dessus de nous ! Où est-ce que vous voulez qu'on aille messieurs ? Et euh... Oh attends c'est quoi les trucs verts sur le côté là ! Oh ! Ce sont des zeppelins ! Oui oui les zeppelins oui ! Zeppelins ! Dites-moi où est-ce que vous voulez qu'on aille ? Alors moi honnêtement je vous suis euh... Qu'est-ce qu'on peut faire ? Il y a des hauteurs ? Il y a des endroits ? Oui moi je suis jamais allé vers... Oh il y a un autre hélico ! Oui ! Prenez-les en chasse ! Non 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 Tim enfin ! Non je sais pas j'ai le... De la première fois dans l'hélico je suis tout émoustillé ! Hey Tim Tim vous partez un peu en cacahuète ! Désolé ! Désolé c'est le... Tim vous êtes complètement... Vous savez ce qu'on va tenter de faire messieurs ? Non non non... Vous voyez cette grosse tour là ? La banque... La grosse banque ? La grosse banque juste ici ! J'ai moi... Fais pas de conneries ! Je ne fais jamais de conneries ! Tu me connais ? C'est pas faux ! J'ai peur d'ouvrir la porte sur Fire Spray ! Ne faites pas ça ! Ne faites pas ça ! Ne faites pas ça ! Regardez ! Regardez Tim ! Oh là là ! On est bien là ! On s'approche ! On s'approche ! On s'approche ! En ce temps, oui ! Ne vous inquiétez pas ! Tout va bien s'passer ! Oh... Oh... Non, on a... Un peu envie de... C'est la truc... Oh non, 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 pas encore ! Ouais, mais il vomit souvent comme ça, j'ai l'impression. Oui, oui, oui... Eh, l'intérieur est plutôt ductieux. N'est-ce pas ? Euh... Vous êtes sûr de pouvoir... Oui, 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 vous inquiétez pas ! D'accord, d'accord. Ne vous inquiétez pas, j'ai toute la situation sous contrôle. Oh là, oh là ! Non, Fab, Fab ! J'ai l'impression que Fab... Tu vomis pas dans mon hélico ! Euh... Enfin, c'est peut-être un petit peu, non ? Oui, 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 bien sûr, vous inquiétez pas ! Je... Je m'inquiète assez, je vais pas vous... Non, 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 non... Euh... Oui, le mensonge est un péché, en plus de ça, donc... Ouais, y'a un monsieur à nous avec lui ! Ouais, Fab ! Allez, respire, Fab, ça va aller ! Oh là là, c'est... Ça, tout va bien ! Ne vous inquiétez pas ! Là, j'ai plus besoin... J'ai besoin d'alcool pour faire passer ça ! Ne vous inquiétez pas, messieurs ! Tout est sous contrôle ! Je suis donation de Montazak ! Oui ! Pourquoi vous dites votre nom pendant que vous pilotez ? Parce que c'est mon nom, tout simplement ! D'accord, je suis Tim Murphy Lambert ! Ouais, bien, j'en suis ravi ! Mais moi, c'est Fab ! Et lui, c'est Fab, hein, bien sûr ! Ça va aller Fab, tu te chers le cul ? Oh là, on a... Euh... Euh... Faut être assez précis, mais euh... Y'avait pas cet exercice-là quand j'ai passé mon permis ! Ils ont pas appris comment atterrir pour le permis ? Non ! Ah, attendez ! Là, c'est bon ! Oui... Oui... Ah voilà ! Magnifique ! Qui est cette personne ? C'est qu'il est, monsieur... Monsieur Montazak ! Vous attendez ! Descendez ! Attendez, c'est pas le plan, là ! Bonjour, monsieur ! Eh, bonjour ! Bonjour ! Fab ! Tiens-toi bien, s'il te plaît ! Monsieur Montazak ! Alors... Elle est où, la cargaison ? Marcelo Capone, où est-il ? Marcelo Capone... Ah, je crois que... Monsieur Montazak, vous avez pas bien compris qui c'est qui pose les questions ici ? Elle est où, la cargaison ? La cargaison ? De quelle cargaison voulez-vous parler ? Comment ça ? De quelle cargaison je veux parler ? La cargaison ! La cargaison ? Oui, la cargaison ! Y'en a qu'une seule cargaison, monsieur Montazak ! Elle est où, la cargaison ? Qu'est-ce qu'il... Ah, vous parlez de ces mallettes ! Non, monsieur Montazak... Vous êtes en train de me faire de perdre la patience, attention ! Quand je perd patience, attention ! Qu'est-ce qu'il... Alors, excusez-moi, monsieur, mais je ne vois pas de quoi vous voulez parler ! Je n'ai qu'une balle de 9 et 10 mm dans la gauche... Pardon, excusez-moi... Alors, excusez-moi, monsieur ! Excusez-moi ! Je... No offense ! Je souhaitais simplement faire un tour en hélicoptère avec ces messieurs ! Hum hum... Alors on oublie les rendez-vous, monsieur Montazak ! Ouais... Vous avez 24 heures, monsieur Montazak... Pas une heure de plus ! Mais pour faire quoi, en fait ? Excusez-moi, mais je... Monsieur, donnez-moi des infos ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Je ne comprends plus rien, là. Je n'ai rien compris. Y'a un peu de problème ? Qu'est-ce que... Bah, je ne sais pas ! Il m'a demandé si j'avais la cargaison, je pensais qu'il parlait des mallettes ! Mais en fait, ce n'est pas ça du tout dont il parle ! Donc j'ai rien compris, je ne sais pas quoi faire, donc... C'est un cliproco, c'est pas possible, gros ! Pas d'étrange... C'est un... C'est un cliproco ! Bah, il m'appelait bien monsieur Montazak, donc non, ce n'est pas un cliproco ! C'est sûr ! Oui, c'est normal le donnant chez le sound, tout le monde le sait ! Ah oui, mais... Je ne connaissais pas ce monsieur ! J'entendais pas dans la tête ! Très étonnant ! On va pas parler de la vue, mais c'est très beau d'ici ! C'est très très beau, Tim ! Oh, c'est un peu gâché par la pollution, mais oui, c'est beau ! Je suis un peu perturbé par ce qu'il vient de se passer tout de même, hein ! Vu que j'ai pas de comprendre non plus, j'ai fait le tour dans l'hélico, et on parle des transferts d'agents ! Tim ! Oui ? Vous voulez pas de bouteilles ? J'ai le vertige euh... Je n'ai pas d'argent sur moi, là ! Ah vous n'avez pas du tout d'argent sur vous, Tim ! Très peu d'argent ! Ah oui ! Bah il faudra bien payer ce voyage en hélicoptère de toute façon, évidemment ! Combien coûte-t-il le voyage dans l'hélico ? Combien vous l'estimez ? Mille dollars ? De quoi vous parlez ? Ah mille, ouais, je veux bien mille, ouais, effectivement, ouais ! Tu payes pour l'hélico ? Ouais, pour l'hélico, bien sûr, pour le tour en hélico ! Évidemment que c'est pas gratuit, euh... Fab ! Je comprends totalement, je vous donne la somme maintenant ! Bien sûr ! Ah oui, bien sûr, c'est payant, ouais, tout à fait ! Évidemment ! Attendez, c'était vraiment payant, le... ? Bah évidemment, vous vous doutez bien que c'était pas gratuit ! D'accord, ok... J'ai vous fait confiance, monsieur... Ah bah bien sûr, je suis l'homme le plus honnête de cette ville ! Rendez-vous compte simplement de l'essence d'un matériel comme ça, vous vous rendez bien compte que oui, effectivement, il y aura une part à payer, oui ! Évidemment, il ne m'a pas été gratuit, cet hélico, bien sûr ! C'est peut-être pour le... Fab, l'argent ? Non, c'est bon ? T'es sûr ? Euh, si vous voulez donner mille à Fab, bien sûr ! J'ai donné les mille, je sais pas qui les a pris ! Ah, c'est Fab, probablement ! J'ai reçu mille ! Oh, regarde-les, Fab ! Oh, vous avez le cœur sur la main, Donna, c'est rare ! Allez ! Tout comme le fait de te vouvoyer, gros ! C'est très bizarre, oui ! Attendez, attendez, attendez ! Oui ? Fab ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il va tomber, là ! Il est parti où, l'autre ? Je sais pas, mais il y a l'autre reliqueux qui a notre russe ! C'est une histoire très mystérieuse, si vous voulez, mon opinion ! Donna, tu nous as amenés dans un gouffre de galère, ou ça se passe comment ? J'en ai bien l'impression, mais c'était involontaire ! Il est parti, on l'a plus revu ! Très bizarre ! Où est-ce que je vais, les amis ? Écoute, je vais regarder sur mon GPS à peu près où est-ce qu'on est, parce que moi, je connais pas la ville parfaitement non plus, quoi ! Je vois que vu du ciel, je ne l'ai jamais vu ! Tim, voulez-vous qu'on aille quelque part ? Moi, je vous suis, c'est vous le pilote ! Voulez-vous que je vous dépose à l'église, peut-être ? Euh, non, c'est bon, je préférais peut-être retourner vers la voiture que j'ai posée ! Et c'était où, exactement ? Là où nous avons décoré ! Ah oui ! Vous voulez que je vous ramène à votre voiture ? Si vous voulez, sinon, à moins que vous avez un autre endroit où vous voulez... Oh non, mais si, on se balade maintenant ! Je peux me balader avec vous, si cela vous dévoche pas ? Y'a aucun problème ! Oh, y'a aucun problème ! D'accord ? Vinewood ! C'est quoi le... On peut aller au-dessus de la Vinewood ? C'est joli, non ? Y'a un amphithéâtre dans la ville ? Ah oui, il est là-bas ! Oh, elle est gigantesque la ville ! J'en ai même pas vu le cinquième ! C'est incroyable ! C'est vrai que la vue est très très belle d'ici ! C'est incroyable ! Et si, je suis abasourdi ! Et pourquoi y'a des hélicos qui volent à côté de nous, là ? J'aime pas trop ça, hein ! Je comprends pas... Tu peux pas t'approcher, non ? C'est dangereux, hein ! Ah, je pense pas que je puisse me poser quoi que, le parking peut-être ? Oh, on va tenter, hein ! De vous poser sur le petit parking, là ? Bien sûr ! Oh là là ! Mais évidemment ! Fais confiance à Dona, t'inquiète pas ! C'est vrai qu'il s'est posé en haut de la tour ! Bah oui ! J'ai presque mon permis, vous savez ! Qu... Bah, j'ai cru mal comprendre ! Presque le permis ? Oui, mais souvent, il est presque devant les frères. Ah oui, vous inquiétez pas, c'est une formulation, ça vient du Médoc ! Il est presque en train de conduire. Ça vient de où ? Du Médoc, c'est en France. Oh, d'accord, ok. Je viens de Paris. Euh... Votre accent me fait douter. Non, c'est le... J'ai eu l'accident de la route. Euh oui ? J'ai fait les AVC. Ah ! Oula ! Ça a touché le cerveau et j'ai parlé avec l'accent des roast beef, maintenant. Ah, oulala, terrible ! Et bien voilà ! Oula, j'ai les mots de vente ! Ne vous inquiétez pas ! Ça fait un peu mal au ventre, mais... T'es... J'ai peu... J'ai peu en a dégueulé, perso, donc je suis bien. Et voilà ton amphithéâtre, mon p'tit Fab ! Je... Oula, là... Je vois que c'est bien une chose du temps, vous le dire ! Tim, ça va ? Peut-être qu'un petit coup de taser... Non, j'ai regardé. Non, 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 arrête, arrête avec ça ! Ça va mieux, Tim ? Vous avez aimé le voyage, Tim, hein ? C'est gigantesque, y'a des concerts ici ? Euh... Bah, je suppose. C'est magnifique ! Tim ! Tim ! Tim ! Tim ! Tim ! Vous avez aimé le voyage en hélico, Tim ? Oui... Il n'est pas gratuit, bien sûr, hein ! J'ai déjà payé ! Ah, je pense qu'on s'était mal compris ! C'est... Comment ça ? Vous comprenez à quel point c'est absurde ! Euh... Attendez, là, j'ai des... Oula, j'ai mangé plus les mots de la tête ! D'accord, ce qu'il essaye de te dire, c'est que chaque voyage est payant ! Ce qui semble assez logique, comme un taxi, comme n'importe quoi ! Et vu que là, on a fait un arrêt de plus... Je... Je... C'est... N'importe quoi ! Comment ça, n'importe quoi ? Excusez-moi, je... Je pense que je connais mieux mon hélicoptère que moi ! Que vous ! Je vais prendre un peu d'eau, parce que là, j'ai chaud ! Allez-y ! Oh là, rien n'est fait ! Je vois vraiment tout flou ! Ah mais vous avez bu de l'alcool, Tim ? J'ai atterri, et l'atterrissage était plutôt un peu trop... ... rapide, si j'ai plus du baromètre ! Ah oui, mais vous êtes arrivés en un seul morceau ! C'est tout ce qui compte ! Il est vrai ! Allez, vous êtes un ami maintenant, Tim, c'est seulement 800 ! Allez... Alors, 800 ? 800 ! Et vous me ramenez à la voiture ? Oui ! Bien sûr, bien sûr, c'est à mon gros des choses ! Bien sûr ! Et je ne le paye pas là-bas ! Ah bah, vous pouvez y aller à pied, si vous voulez ! Après... Ça fait le trajet supérieur ! Vous pouvez y aller à pied, si vous voulez ! Ça, effectivement ! Si vous voulez ne pas payer pour le retour, évidemment ! Vous pouvez toujours y aller à pied, évidemment, mon cher Tim ! Non, non, là, je n'ai plus... Je n'ai plus beaucoup d'argent, je vous ai dit ! Mais nous non plus, vous savez, on a une... Une humble exploitation vignoble à faire tourner, et forcément... On a des employés à faire payer ! Vous ne voulez peut-être pas qu'ils soient payés ce mois-ci, mais je comprendrais ! Je trouverais ça tout de même étrange de la part d'un homme de Dieu ! Je mets un peu de pommade sur les genoux, je me suis fait mal ! Bien sûr, bien sûr ! Il faut mettre la ceinture, même dans l'hélico, bien sûr ! Ok, euh... J'ai le gros problème... Non, je pense que je vais rentrer à pied, vous voyez ? Très bien, mais par contre, je veux bien quand même les 800 pour le voyage, ici ! Oh là, Fab, ça va ? Oh là... Ok, les 800 pour le voyage, mais ce soit tout, monsieur ! Ah mais évidemment ! Evidemment, Tim ! J'ai l'impression de me faire un peu intuber, si... Allez, Tim ! Allez, d'accord ! Vous savez quoi ? Je vous fais le retour gratos ! Jusqu'à la voiture, gratos ! Jusqu'à la voiture, c'est gratos ! Par contre, les 800, là, je les veux bien, mais le retour, c'est gratos ! Allez ! C'est aussi ça, l'esprit donation de Montazak ! J'adore vous faire les affaires avec vous ! Allez, je vous donne 850 ! Pour le retour ! Oh, mais merci beaucoup ! Je n'ai rien reçu ! Ah si, voilà, merci ! Le voici ! Alors, par contre, je vois toujours tout, vous n'auriez pas des antidouleurs, des... Mais si ! Ah... Mais je les ai payés assez cher, me semble-t-il ! Allez, c'est pas grave, je vais... Allez, je plaisante, je plaisante, je plaisante ! Je vous en donne un, je vous en donne un, allez, à plat ! Je vous en donne un... Justement, juste... Ah non, je l'ai donné à Fab ! Ah mais justement... Allez, je dois... Je viens de prendre un anti-douleur ! Mais qu'est-ce qui vous est arrivé tous les deux ? Je vais prendre un anti-douleur ! Je vais prendre un anti-douleur ! Je vais prendre un anti-douleur ! Je vous en prie ! C'est un dingue, OK ! Je l'essaye... Allez, s'il vous plait, faites que ça marche, je vois surtout ! Ça va marcher, ça va marcher, ça va marcher ! Oh là, n'est où ? Non ? Je me suis encore moins bien qu'avant ! Mais... Mais... Messieurs, mais qu'est-ce qu'il s'il se passait ? Je sais pas, c'est vraiment le problème... Mais écoutez, ce n'est pas grave... Revenons dans l'hélico et... Revenons dans l'hélico, oui ! Revenons où... Allez... Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Pourquoi est-ce qu'ils sont tous les deux dans un état pareil ? Je ne comprends pas... Je vais les attendre, hein... Mais qu'est-ce qu'ils branlent, les deux, là ? Allez ! Mais regardez-moi, c'est de craspouilles ! C'est pas possible ! C'est pas possible ! Je me mets bien dans le... Ok, je suis dans l'hélico... Et... Fabien ! Allez... Mais t'es qu'ils ont en dehors ! Fab... Fab, allez ! T'es qu'ils ont en dehors ! Tu vas bien, Fab ? Allez... Après... Après un petit douleur... Pas douleur... Ah... Complètement essayé ! Ah oui, je comprends ! Complètement essayé ! J'ai été dans un état similaire tout à l'heure ! Ah... Complètement essayé ! Je... J'ai vraiment... Regardez le ciel, messieurs ! Je vois plus le ciel, je vois plus la terre... Oh, c'est dommage ça, Tim ! Vous ratez un spectacle... Époustouflant ! Je crois que j'ai le mal de l'hélicoptère ! Ah mince ! C'est pas le problème ! J'ai... Allez, bon... Couleur est... Magnifique ! Qu'est-ce que tu dis ? Je comprends pas... Ce qu'il dit ! Moi non plus ! Moi non plus ! Toutes les couleurs... Les couleurs au temps est magnifique ! Ah mais c'est pas du tout ici où je dois aller ! On a décollé de où ? Euh... De... Pas très loin ! Par ici ! Je... Je sais où je dois... Attention ! Hop là ! Toutes les couleurs au temps est magnifique ! J'ai peur de tomber de vélico avec tous ces moves ! Mais non ! Regardez, on arrive ! Je dois peut-être aller vomir dans les toilettes ! Euh... Alors il n'y a pas de toilettes dans l'hélicoptère ! Si, il y en a à l'arrière ! Pas besoin de vomir dans les toilettes ! Vous mirez dans le haut à côté ! Pas le problème ! Ah non c'est... Ah non pardon ! C'est pas le bon ! C'est celui-là ! Ah oui ! Effectivement ! Très bien ! On va bien ingénérer pas jusqu'à là ! Mais si ! Regardez ! Tout est nickel ! Je vais boire encore un peu de l'eau ! Allez ! On y est ! On y est ! On y est ! On y est ! Oh ! On y est ! grateful ! On y est ! On y est ! On y est ! A en-en ! , Il Hai ! Il Hai ! Il Ham! Il Ham ! Il Ham ! Il Ham ! Sous-titrage ST' 501 ... 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 Oh bordel Mais qu'est-ce qu'il s'est passé ici putain de bordel de merde Putain je suis pas assez payé pour ces conneries Monsieur est-ce que vous m'entendez Mais quel connard Quel connard qui a fait ça bordel Monsieur est-ce que vous m'entendez Si vous voyez la lumière il y a un lampadier juste au dessus de nous Donc vous pouvez suivre allez-y Allez monsieur Vous m'entendez Oh putain mais vous m'avez massacré la gueule Docteur monsieur c'est vous Oh non mais me dis pas que t'es encore bourré bordel de merde Non 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 je suis Qu'est-ce qu'il s'est passé Bah écoute étant donné que je suis pas dans le divinatoire C'est plutôt à toi de me dire ce qu'il s'est passé J'en sais rien j'étais dans J'ai rien compris Bonjour monsieur qu'est-ce que vous faites là Est-ce que vous pouvez me dire est-ce que vous avez vu quelque chose Euh bah non je viens d'arriver justement Je voulais prendre mon hélicoptère pour faire un tour Et je tombe sur trois cadavres et une ambulance Veuillez sauver mes deux amis s'il vous plaît docteur monsieur Prenez cette bouteille d'eau hydratez-vous et mettez-vous sur le côté Vous je vous laisse le surveiller Merci Il n'aille pas très loin Oh j'irai pas bien loin je vous le dis Ça va mon gars ? Oui ça va ça va Je crois que j'ai eu un petit souci Écoutez moi à votre... À qui ai-je à faire s'il vous plaît ? À la bord détective privé Ah mais on s'était croisé à l'aéroport Euh non on s'était croisé Ah je vous confonds je reçois tellement de gens Détective privé vous dites ? Ouais on s'était croisé il y a deux ou trois jours à l'hôpital Ah oui je vois Je vois je vois Mais dis donc il vous est arrivé quoi ? Bah je sais pas trop Dans mon dernier souvenir on était dans les airs et... Est-ce que vous m'entendez ? Attendez je vais aller voir Fabien vite fait Ah oui d'accord Fabien tout va bien ? Alors attendez excusez moi je dois pas... Je dois organiser... Ah putain c'est qu'il... C'est vraiment un bordel Il a pas eu le dégorge votre ami Bon mettez-vous sur le côté monsieur euh... Si vous êtes pas bien mettez-vous sur le côté Fab ? Alors attendez attendez Fab ? Tu viens ? Oui ? Je me vois Fab ? Ouais je vois et tu me vois ? Oui regarde tu me vois faire ça oui ? Et merde Ça bouge Allez ça laisse pas les speedy Pourquoi il a pas réanimé Team ? Oh non Putain de merde Mais pourtant j'ai dit... Je dis je t'aime à... Ah merde What the fuck ? Vous me recevez ? Ah merci je suis... Pas du tout Je vais avoir... Faut pas que je... Ça n'existe pas... 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 Et pourquoi est-ce qu'il réanime un p... Il réanime pas de sim ? Docteur Monsieur ? Docteur Monsieur ? Oui un instant ! Bah évitez de fumer dans la gueule et film... Evitez juste de fumer dans la gueule de chim s'il vous plaît Ah bah évidemment que je vais pas lui fumer dans la gueule, calmez-vous Oh vous avez raison ! Allez ! Ah bah ouais, après un crash pareil... Oh la la, c'est terrible ! Les états faits Thomas, c'est toi qui conduisait ? Non c'était Tim, rappelle-toi ! Non c'était Tim, rappelle-toi ! Ah je me sens beaucoup mieux ! Ah lala... Excusez-moi si on avait un tab carnage ce soir dans la ville ! Oh lala ! Est-ce que vous pouvez réanimer notre ami Tim ! Bien évidemment, ben évidemment... Je vous prête de m'excuser ! Monsieur, est-ce que vous m'entendez ? Monsieur, est-ce que vous m'entendez ? Ah oui, d'accord, il est complètement courant, ça va être le choc. Alors, un moyen mémo-technique, si vous voyez un mulet, c'est que c'est pas la femme, c'est pas Vava. Pas quoi ? Vava, Tim ? Je n'ai pas compris. Tim ! Vous étiez probablement en état d'ébriété, Tim. Ah oui, d'accord. Là, je voyais tout sous, et après, c'était tout noir. Merci de m'avoir sauvé ! Encore une fois de nuit ! Bah, disons que ça va commencer à devenir d'habitude. Je n'ai pas envie de boire plus que ma propre famille. Tenez, hydratez-vous un peu, vous êtes blanche comme une merde de laitier, c'est dégueulasse. J'ai la gorge sèche ! Vous avez toujours ton accent british, Tim ? Ah non, mais ça, on n'y peut rien ! Mais pour le manuel médical, j'ai rien trouvé, j'ai essayé de lui en mettre un coup sur la caboche au fer numéro 9, et ça n'a rien voulu faire ! Ah oui, je suis le retou. Quelle drôle d'histoire ! La mémoire me revient petit à petit ! Ah oui ! Toi qui a rien sur les tartiflettes, bouge pas et puis je te soigne aussi ! J'ai l'impression que le Montezuc conduisait l'hélicoptère ! Moi, j'avais l'impression que c'était vous, monsieur Tim ! Non, Dona, arrête de mentir, je sais que c'est toi, je m'en rappelle que c'est toi, Dona ! Il semblait que c'était Tim ! Non, Dona, c'était toi, Dona ! Fab ! Oui, je suis détective ! Je peux peut-être vous aider à retrouver la mémoire ! Alors, oui, aidez-nous ! Je pense que j'ai la mémoire ! Est-ce qu'il y a des dégâts ? Est-ce qu'il y a des gros dégâts entre vous ? Qui a-t-il besoin de soins supplémentaires ? Non, c'est bon pour moi ! Tout va bien, je vous remercie là-dessus ! Bon, si jamais dans 24h, tout est rentré dans l'ordre, ne venez pas ! Si c'est pas le cas, vous venez faire des radios à l'hôpital ! Tout d'accord, monsieur ! Merci encore ! Quel est votre nom où j'ai oublié tout, tiens ! Titouan Martino, enchanté, Citoyan ! Titouan Martino, eh ben merci infiniment ! De rien, désolé, y'a d'autres personnes qui sont en train de crever, donc je vous laisse ! Bien sûr ! Je respecte énormément votre profession ! Eh oui ! Je respecte le mulet, ce sera plus efficace ! Eh bien sûr, j'applaudis le mulet tous les soirs à 20h ! Ah oui d'accord, merci beaucoup ! Vous apprendissez quoi la 20h ? Bon ! Plein de choses, vous savez ! Vous allez prendre un ego que vous dépose ? Ah ben si vous pouvez me déposer... Euh oui, ramenez-nous, ramenez-nous à notre exploitation viticole ! Vous voulez bien ? Je vais prendre de la voiture ! Ah y'a pas de problème ! Tim ? Tu sais où est ta voiture ? Je vous offre le retour, Tim, hein, bien sûr ! Je l'espère bien, après tout ce qui s'est passé ! Bien sûr, évidemment, c'est tout à fait normal ! Si tu t'avais fait payer ça, je pense que je me serais cassé de cette entreprise, ce donnant ! Vraiment ? J'en fais beaucoup demain ! Vraiment ? Non, je me serais... Ouais, voilà, je préfère ça, oui ! Oui ? Tu sais ? Oui ! Tim ? Vous avez vu le SMS que je vous ai envoyé ? N'hésitez pas à me contacter, vous savez où me contacter ! Au plaisir, Tim ! Au-auvoir ! Au revoir team ! Merci encore pour YouTube ! Mais je vous en prie, plaisir ! C'est un hélico, mais quelle arnaque ! Vous êtes bien installés ? Oui, vous avez votre permis hein, rassurez-moi ! Je l'ai passé il y a moins de deux heures ! Oh, bah c'est tout frais alors ! Bah exactement ! Au domaine de l'Asien, j'imagine ? Oui, vous connaissez ? Ah oui, je suis déjà passé une ou deux fois ! Tout va bien Fab ? Écoute, je me remets tranquillement de mes émotions, ouais. Ouais, bien sûr ! Un peu détruit par ce qui vient de se passer, par la prise de l'otage, ça commence à être compliqué ! Je t'ai pas fait pas... Ah si ! La prise d'otage, ça date maintenant ! Mais moi ce qui m'embête, c'est que ces histoires de mal-être, j'ai même pas l'impres... Bon bref, non pardon ! De rien ! Bauer ! Bauer ! Bauer ! Non, non, non ! Mais en fait on se fait des films entre nous, et des fois on se raconte des conneries, et on imagine qu'on est des gars d'histoire ! Oui imaginez, imaginez ! Vous qui êtes détective privé en ville ! Admettons que... Enfin je sais pas... J'ai... J'ai une connaissance, quelqu'un que je n'aime pas trop, et qui traîne dans la pègre dirons-nous. Hum hum ! Admettons... Que cette personne se retrouve avec des mallettes pleines d'argent sale. Ah oui ! Mais juste imaginer ! Juste imaginer en fait ! Ah mais tout est... Tout est... Vraiment, là on est dans un scénario de pure fiction voyez-vous ! Complètement ! Ah ! Y'a pas de soucis ! Dites-moi donc ! Euh... Oula ! On est proche ? Bah non, regardez, tout va bien ! Ok ! Euh... Et... Vers qui cette personne devrait-elle se tourner pour ouvrir ses mallettes et faire blanchir l'argent ? Est-ce que vous avez la moindre idée là-dessus ? C'est vraiment... J'écris un scénario en ce moment en fait ! Hum hum ! Ah bah euh... Hypothétiquement parlant, j'imagine que les gangs sont plutôt versés dans ce genre de choses ! Oui bien sûr ça, je veux bien vous croire mais... Malgré tout, c'est vrai... Oui bien sûr, bien sûr, bien sûr ! Hum... Hum... Bien sûr, bien sûr, je vois, je vois, monsieur Bauer... Mais vous, vous n'avez pas d'idée vers qui il pourrait se tourner ? J'imagine... Bah, il est possible que j'ai quelques idées mais on ne sait jamais bien sûr ! Euh... Toute ressemblance avec une situation possiblement réelle ne serait que fortuite bien sûr ! Ah mais tout cela reste hypothétique ! C'est juste effectivement de la fiction hein, vraiment ! Hum... Ah vous conduisez drôlement bien, bien mieux que Tim ! Hop, voilà ! Oh j'ai un appel au du capitaine ! Oh non ! Oui ! Oh ! Allô ! Attendez ! Ça va vous capitaine ? Ça fait un moment hein ! Je vais écouter ! Oui, c'est à Dona bien sûr ! Ah ! Vous voulez passer ? Vous voulez que je passe ce Dona ? Comment vous voulez qu'on me procède ? 150 bouteilles de vin ! 150 bouteilles de vin ! C'est noté ? Je dis à Dona, de suite ! A de suite ! Attendez ! Il a raccroché ! Oui ? Capitaine Bill veut 150 bouteilles ! 150 bouteilles de vin rouge ! C'est pour ça que j'ai dit attendez, attends je le rappelle ! Oui ! Excusez-moi ! C'est un vin rouge ? Un vin blanc ? Un vin blanc ? Non ! Bonjour ! C'est toi mon Tazek ! Euh... Il paraît oui ! C'est moi, oui ! T'as 24 heures. Si tu vas au Vagos ou aux families, on le saura. Mais... Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors ce mec... ...un peu bizarre... ...est passé... ...et m'a dit, tu as 24 heures, exactement comme le gars en haut de la tour... ...et m'a dit... ...il m'a filé les clés de ce véhicule... ...et il m'a dit, si tu vas au Vagos ou au je ne sais qui d'autre, on le saura. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Attends, on commence à se faire un peu espionner, ça commence à être compliqué cette affaire de mallette, Donna. Mais je sais même pas si c'est un rapport avec la mallette ! Je ne comprends pas pourquoi j'ai cette voiture ! Bon, dans tous les cas, j'étais resté pour vous dire que si vous avez besoin d'aide... ...et pour retrouver quelqu'un ou ce genre de truc, n'hésitez pas. Ah évidemment ! Euh, je vais prendre votre numéro, monsieur. Il n'y a pas de problème. Attendez, laissez-moi le retrouver dans mon portefeuille, je n'arrête pas de l'oublier. Oh... Mais il me dit que j'ai 24h, mais 24h pourquoi ? Je ne comprends même pas. Euh... Vous avez de quoi noter ? Oui bien sûr. Euh... Donc Détective Bowers 5264. Très bien, et le mien c'est Donatien de Montazac, évidemment. Ah, c'est vous qui venez de m'appeler ? Non. Merde ! 3944, le numéro. Qu'est-ce que je... Qu'est-ce qu'on s'en branle ? De quoi ? Ah, je vous ai montré ma carte d'identité sans doute. Oh, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Ah, mais j'ai reçu un appel, mais j'ai raccroché immédiat... Eh merde, cette technologie ! Ah, c'est le nouvel OS, ça. Du coup, monsieur Montazac, vous, c'est quoi ? 3944, comme la seconde guerre, ça l'avait duré une année de moins. Vous voyez ? 3944... C'est noté. C'est noté. C'est noté. Oh non, ça te bagnole ! Eh, on en parle juste après. Faut que je retrouve quelqu'un ! Faut que je retrouve quoi que ce soit d'ailleurs. Euh, non, pas besoin pour l'instant ! Y'a pas de soucis ! On n'hésitera pas, monsieur le détective. Je suis bien ? Mais euh... Effectivement, pour votre affaire de possibles mallettes... Oui ? Ah, y'a... Ah non, à part les gangs, je vois pas qui. Je suis vraiment désolé. Très bien, très bien, très bien. Bonne journée à vous ! Bonne journée à vous ! Merci beaucoup ! Merci beaucoup ! On l'a fait, gratos, hein ? Ok, alors attends, 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 attends... Attends, attends, attends... Dis-moi, dis-moi, dis-moi. Attends, c'est lequel, celui-là ? Je te fais un double. Ouvre le coffre. Ah non, je t'ai donné la clé. Je peux pas te faire le double. Ouvre le coffre. Qu'est-ce qu'on fait ? J'en ai aucune idée ! J'en ai aucune idée ! Donc là, on se retrouve avec une gigantesque voiture avec 750 grammes de cocaïne. Oui. On a de l'Extasie dans le coffre professionnel. Et le capitaine Bill vient de m'appeler pour 150 bouteilles de... Oh putain, il faut qu'on garde la voiture. Fais-moi les clés. Fais-moi les clés. Il va demander à qui cette voiture. Merci. Je vais juste la garer. Bien sûr. Je... Je... Que là il arrive, on est d'accord ! Pardon ? Il arrive le capitaine ! Non, 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 il va pas arriver de suite. Ah. Non, non mais range-la quand même, bien sûr. Oui. Je ne peux pas démarrer. Je ne peux pas démarrer. Je ne peux pas démarrer la voiture. Je ne peux pas démarrer la voiture. Je ne peux pas la démarrer ? Attends, je vais tenter un truc. Non, pardon. Allez ! Eh bien voilà, tu la démarres la voiture. Non, non, non ! Je ne peux pas avancer. Ah bon ? Ah non, je ne peux pas avancer. Tu peux essayer ? Eh oui. La clé que tu as, c'est bien pour cette plaque d'immatriculation. 61. Oui, oui, oui. Et 273. C'est quand même bizarre, hein ? Oui, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. Ah oui, c'est quand même très bizarre, effectivement. On ne peut pas la bouger. Eh bien écoute, euh... Eh bien écoute, elle va rester là, hein ! Eh bien pour le moment, elle va rester là, ouais, c'est clair. Mais du coup, euh... Le capitaine, il passe quand ? Parce que sinon, bah je ne vais pas l'attendre 10 000 ans quoi, en fait. Non, non, le capitaine ne m'a pas dit qu'il passait. Le capitaine, il m'a simplement dit qu'il avait besoin de 150 bouteilles de blanc. De blanc ? Je lui ai dit à 300. 300 l'unité ? Ouais. Très bien vu, très bien vu. Ça fait 45 000. 45 000. Très, très, très bien vu. Eh le problème par contre, c'est qu'on n'en a pas 150 de blanc. Donc soit on lui dit plus tard, soit... On en a combien de blanc en tout ? 17. Ah oui. Eh oui. On en a réellement 17, hein. C'est peu, effectivement, il va falloir récupérer du raisin blanc. Il va falloir qu'on travaille, effectivement, euh... On a beaucoup de choses à faire entre le vin blanc pour le capitaine... Et cette histoire... Mais je ne sais pas ce qu'il veut que je fasse avec toute cette cocaïne, en fait. Je ne comprends pas, il veut que je l'écoule, il veut que je fasse quoi ? Et il me dit si tu vas chez l'autre gang, on le saura. Mais qu'est-ce que je dois faire ? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas non plus. Au pire, on la garde. Et si des gens viennent et nous disent Oui, est-ce que vous avez, euh... En plus du vin, de la cocaïne, on est en mode Bah oui, on en a, non ? Ça peut être très bien. Oui, fin, non. Après, on peut nous dénoncer à la police, Fab. Ah, je suis comme. Ah oui, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Écoute, mon petit Fab. Moi, je pense que je vais aller me pieuter un petit peu, hein. Je vais aller dormir un peu, on a une journée très éprouvante. Je vais juste voir un truc sur la voiture avant. Vas-y. Eh ouais, le frein à main, je sais pas qui l'a bloqué, mais... Il avait une force, gros, c'était Hercule, hein. Ah oui ? Ah, c'est... c'est impossible, hein. C'est impossible, il est bloqué. Le frein à main est bloqué, vraiment... littéralement bloqué, je peux rien faire. Ah oui ? Mais je ne peux rien faire avec cette bagnole, alors ! Eh, il faudrait que quelqu'un de très costaud vienne la débloquer, hein. Peut-être que le capi... Non, bah non, 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 non ! Mais t'es fou, toi ! Attends, bien sûr, mais attends ! Regarde, justement, si on fait ça... Si on se met là... Euh, si tu prends justement les 750 grammes... Ah, je peux les mettre dans le coffre, peut-être ? Ouais, mets-les dans le coffre, on est plus safe. Et comme ça, on a juste une voiture comme ça qui est mal garée. Hein ? Ah non mais d'accord... Non mais je... Je ne peux pas retirer autant de... Non mais... Non mais je n'ai pas la place pour... Non mais c'est 750 ! Oui, c'est énorme. Et dans... Et dans ce camion aussi... Mais surtout, je n'ai pas envie en fait ! Je n'ai pas envie de faire ça ! Je n'ai pas envie d'écouler de la coke ! Et surtout pas 750 grammes ! On fait exploser cette bagnole, alors ? Oui. Vas-y. Vas-y. Viens, on va l'acheter. Vas-y. Mais non, on ne peut pas ! Non mais attends, je réfléchis du coup. On n'a pas un explosif ? T'as une arme ? Oui mais c'est un petit flingue de merde. Peut-être si je tire dans le moteur ? Attends. Oh, éloigne-toi ! J'ai... J'ai... J'ai mis là. Attends, 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 attends ! J'ai... J'ai tout mis dans le coffre aussi hein. Tout mis, c'est-à-dire. Ah mais attends, sinon on le dit à la police ? On pourrait. Peut-être au sanglier plus cher. De toute façon que ça ne marche pas très bien. Oh non, maintenant j'ai une voiture criblée de balles ! Ça marche pas super bien ! Et maintenant j'ai une voiture criblée de balles sur mon parking ! On avait une belle bagnole. Mouin comme ça, bien stylé. Bon bah là il est complètement démoli et on a perdu la... Oui capitaine ? Excusez-moi, il se passe quelque chose chez vous ? Euh non, il ne se passe absolument rien. Euh... Nous avons eu des tirs pas loin de chez vous. Ah vous avez entendu des tirs pas loin de chez nous ? Euh... Il y a eu un appel, ouais. Ah il y a eu un appel ? Ouais. Bah écoutez, là, pas que je sache, en tout cas je discutais avec Fabien à l'intérieur, donc pour l'instant je n'ai pas vraiment eu de... Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Ok. Vous arrivez quand pour les 150 bouteilles de... Ah vous voulez que ce soit nous qui venions ? On n'avait pas compris. Ah oui, bien sûr que c'est vous qui venez au commissariat. Ça vous dérange pas si on passe demain plutôt, capitaine ? On n'a pas encore le stock nécessaire. Vous n'avez pas le stock mais vous êtes qui en fait ? Je suis de la sienne Montazak, mais on a coulé tellement tout le stock et on s'est fait prendre en otage notre camion ! Bon bref. Encore une fois, cette histoire à la banque là, c'était une sale histoire encore aujourd'hui là. Ah une sale histoire. Je faisais partie des otages à la banque, vous savez monsieur ? Oui on sait, bah on s'est rangé avec... On a attrapé les moitiés ou les trois quarts. On les a mis tous à... Ah c'était Robert Pichon c'est ça hein ? Eh oui. Hmm... Encore c'est Pichon. Ouais Pichon qui a enlevé deux de nos employés tout à l'heure hein. Ah ce salopard. Ah vraiment une saloperie lui hein. Euh... Donc ça sera demain c'est ça ? Euh normalement oui. On passera demain avec 150 bouteilles de blanc, c'est 300 unités. Vous a dit mon collègue c'est bon ? Euh... On verra demain si je change d'avis. Euh... On en parlera demain. Très bien. Si je baisse parce que... Vu que j'attends... Oh bah écoutez euh... écoutez. Euh... Soit vous voulez de la saloperie tout de suite, soit vous voulez de la qualité un peu plus tard donc euh... Bien sûr bah euh... J'en voulais beaucoup plus euh... Maintenant parce que j'avais besoin de boire là maintenant. Ah 150 bouteilles je me doute bien hein. Ouais. Bon bah on en reparlera demain alors. A très vite. Et commencez à travailler un peu et avoir du stock de tout s'il vous plaît. Bien sûr évidemment. Merci. Allez à toute. A très vite. Très bien j'ai mon téléphone euh... Oula non 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 non. On lui a signalé mon... Notre euh... Les coups de feu hein il m'a dit hein. C'est à dire qu'il est déjà autour de chez nous hein. Oui oui bah bien sûr évidemment bah regarde y'a des voitures qui passent et tout. Voilà. C'est vrai. Écoute moi je vais... On va y réfléchir à tout ça mais moi faut absolument que j'aille dormir en fait euh... Mon petit fob. Oui oui. J'arrive plus à réfléchir correctement. Juste est-ce que tu peux prendre 50 bouteilles ici ? Ou en tout cas quelques bouteilles ? Euh je... Je pense que je suis complet en vrai mais... Ok. Bon. Pas problème je vais m'en... Je vais m'en occuper. Attends 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 attends. T'inquiète pas je m'en occupe. T'inquiète pas. Je ne peux pas non. Mais pourquoi tu veux prendre ces bouteilles là ? Bah parce que le camion va falloir le ranger quoi. J'ai pas envie de tout perdre hein. Bien sûr. Ah bon. Bah tu vas pas t'en occuper maintenant ? Ouais mais tranquille. Là y'en a quelques-uns à faire euh... Au moins quelques-uns. Ecoute moi je vais me coucher. Je n'en peux plus. Y'a aucun problème. Y'a aucun problème Donna. T'inquiète pas. Il va falloir qu'on trouve pour cette histoire de voiture hein. On trouve une solution parce que là elle est toujours là en tout cas. Cette histoire de mal-être, cette histoire de voiture. Oh si seulement il m'avait donné l'argent en cash je voulais me filer en mallette. Ah d'ailleurs oui c'est ça que je voulais te dire. J'ai mis une mallette dans le stock professionnel. Ah tu as bien fait. J'ai trois... J'en ai deux sur moi. T'en as une sur toi c'est ça ? Non je l'ai mise justement dans le coffre pro. D'accord ok. Ah oui j'ai trois autres. Ecoute. Je te souhaite une bonne nuit mon petit Fab. Repose-toi bien c'était une grosse journée qu'on a. Carrément. Et je te dis à demain probable. Tu passeras à l'exploitation demain ? Je vais dormir je pense demain. Ah tu dormiras demain. Ecoute je te raconterai alors. Y'a pas de problème. Y'a pas de problème. Salut. La bise. Salut. Salut.